de protection à l'âme Israël, Amen, Véhamel, et que ça apporte du Nachat à Hachem, voilà, de la satisfaction, Nachat c'est de la satisfaction, tu vois, il m'a devancé, on va prendre beaucoup l'ébreu, tu vas voir, Arukh Hachem, ça s'aide, c'est tout le monde, tu ne parles très bien l'ébreu, quoi. Oui, bien sûr, mais vous voulez Maxima, Maxima c'est bon, on y est là, Arukh Hachem. Donc, qui a choisi le thème, Géoula et Abat Israël, Gabrielle ? Oui, tu nous as pris les thèmes les plus high level qui existent, donc j'ai dit comment on va traiter ça en une heure, une heure et demie de temps, alors j'ai choisi, comme j'ai dit tout à l'heure, avant que tu arrives, Anne, plutôt d'avoir une conversation, un échange, bien sûr que je vais donner tous les fondamentaux, mais on va plutôt parler, échanger, partager, solliciter, parce que ça va aiguiser le cours, on ne veut pas un cours théorique, la Torah ce n'est pas une Torah théorique, moi je ne supporte pas, j'ai étudié beaucoup la Torah dans ma vie, je suis passée par des hauts, des bas, donc c'est la vie ça d'ailleurs, il ne faut pas s'étonner, quand ce n'est pas comme ça, c'est plutôt bon signe, parce que si l'électrocardiogramme il était comme ça, ça ne serait pas, donc c'est normal qu'on monte et qu'on descende, le but c'est que toujours ce soit dans le Kivoun de la honte, d'accord ? Donc on va parler de notions extrêmement fondamentales, surtout aujourd'hui qui sont d'actualité brûlante, d'accord ? La Géoula, Abat Israël, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est ? Avant de démarrer sur un thème, on a beaucoup beaucoup de vocables qui sont galvaudés, beaucoup de choses qui sont hésitées, des définitions qui vont dans tous les sens, et chacun est des natures, et moi c'est très important, en français, en hébreu, de démarrer sur la définition, de quoi on parle, avant de démarrer le développement il faut savoir de quoi on parle. Géoula, qui sait ce que ça veut dire ? Parce que tout le monde attend la Géoula, c'est sur toutes les lèvres, mais concrètement c'est quoi ? En fait ce qu'on sait, c'est qu'on a marre de tout ce qu'on a. Le Covid, l'hémicycle, et en même temps, et ça c'est notre interprétation personnelle, on voit qu'il y a des simanus, parce qu'on appelle des simanmon, c'est-à-dire que pour la paracha du Korach, exactement au même moment, il y a une attaque qui s'ouvre. Ah ouais, ça c'est clair, il faut être idiot, c'est le mot que j'en posais de dire, mais bravo ! Et pareil, il commence à s'attendre Mérone, là où ça s'est effondré. Et ça, c'est arrivé en 1911, et en 1911, quand ça s'est effondré, alors que ça s'effondre pas tous les jours, tous les ans, juste après il y a eu la guerre. Avec l'Italie. Quand c'est arrivé, j'ai dit aux enfants, vous verrez, il y a la guerre qui va arriver. Tout de suite, il est vu. Ça n'a pas loupé, les missiles, juste derrière. En ce moment, il y a des choses qui se passent. Il y a un enchaînement qui se fait. Il y a un truc, on est dans un cycle où il se passe des choses. On appelle ça l'accouchement, on est révélé Mashiach. Donc, on a compris que c'était un cycle qui n'était pas terrible. La question qu'on se pose, c'est, si on vit tout ça, on doit aller vers quelque chose d'autre. Donc, c'est quoi, vers quoi on va ? C'était le thème de toute la Géoula. Le thème de la Géoula et le thème du Mashiach. Sachant que la Géoula, ça peut être... Ah là, j'en ai touché un coin. Elle nous a fait l'intro et je crois qu'elle va faire les développements. Je me suis dit, ce soir, j'étais fatiguée, on va lui laisser la main. Ce soir, j'ai prié particulièrement, je me suis dit, et pourquoi pas ? Je laisserais bien la main avec une affaire ou pas ? Je dis dans la voiture. A quelqu'un d'autre qui prend le développement. Je sens, je sens. Elle est bien réveillée. Elle est bien animée. Mais de toute façon, on est tous, on a tous une Nechama Eloquite. On part du principe déjà, tout ça, tous ces processus-là, ils nous interpellent. Ils nous sollicitent. Ils nous questionnent. Ils nous interrogent sur qui on est. C'est ça la question déjà principale. Parce qu'il y a un principe fondamental qui dit dans la Torah, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui est irradie de ce qu'on a à l'intérieur. Le monde intérieur impacte le monde extérieur. Donc, si on voit autant de guerres, c'est qu'il y a beaucoup de guerres en nous. Bon, là, je suis partie sur des énanimes très profonds de Kabbalah et de Toda Tanista. Donc, c'est des choses où il faut des cours et des cours. Mais gardez déjà ce Choc, ce Choc Abria. C'est quoi le Choc Abria ? C'est une loi selon laquelle, en fait, la création, elle a été énoncée comme ça, créée, conçue par Akkadosh Baroko. Donc, si on voit beaucoup d'alimuts, beaucoup de violence, beaucoup de guerres, beaucoup de choses qui sont surprenantes et qui nous interpellent, c'est qu'à l'intérieur, il y a déjà ces guerres, cette violence. Ces guerres, cette violence, à l'intérieur, vous sentez des choses. Guerres violentes, en fait, ce qu'explique nos grands sages d'Israël, c'est que les guerres et les violences à l'intérieur sont par rapport à notre Neshama. La Neshama, qui est Khelekelokamimah, ça veut dire une partie d'Hachem. Vous comprenez rien que ça, de dire ça, moi, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me fait des pressions immédiatement. Je suis une représentation d'Hachem dans ce monde. Donc, moi, je me pense être Tigva, Anne, je présente Gabriela, etc., etc., Muriel. Mais en fait, ce qu'on n'a pas compris et ce qu'on n'a pas intégré, ce qu'on peut comprendre là, on est des grands sachants, on est des super. Moi, le bac plus 12 est multiplié par 3, le cycle en même temps. D'accord ? Parce que moi, je ne viens pas du milieu de là. J'ai fait de la finance de marché au départ. Je ne me suis même pas présentée. Je suis arrivée il y a huit ans à Nérat-Israël. J'ai travaillé dans les grandes multinationales, high-tech, etc. Et après, je suis arrivée, au bout de deux ans, j'ai continué dans ce milieu du marketing, après d'avoir fait Dauphine, c'était un super passeport, école de commerce. Ah bah tiens, on m'en passe en main ! Magnifique ! Oui, bah vraiment ! C'est super, il y a les rencontres des anciens élèves. Il y a les rencontres des anciens élèves. Ouh, ça nous emmène ! Avec plaisir, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Et juste après, pendant deux ans, je continuais dans ce domaine-là, qui est très sollicitant, passionnant. J'adore ce que je fais et je fais toujours les choses de manière très entière. Et au bout de deux ans, j'avais l'impression d'être schizophrène. J'avais une telle envie d'étudier, j'avais mon âme qui était en assoiffement. Et donc, je ne pouvais pas faire les choses à moitié. Donc, j'ai arrêté ce que je faisais et j'ai commencé à étudier très très intensément. Bon, j'ai toujours été dans la Torah plus ou moins. Mais une Torah, vous voyez, est traditionnaliste, quoi. Ok, jeûner. Sans le cœur, sans la passion, sans l'embrasement, sans le sens. C'est ça. Quand on a reçu la Torah, on a dit Les gens, ils vont écouter ça, ils vont dire, on fera et on écoutera. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup en hébreu. Ça veut dire qu'on y trouvera du sens. Bravo Muriel. Donc, les gens, ils sont en train de lire la Torah. Mais maintenant, on est dans une génération. Ouais, quand même. On est dans une génération. Je suis à la place de Tig. Non. Là, ta chaîne. Moi, je viens, je te suis. Je sens qu'il y a beaucoup d'ambition. On en traite tout de suite. Non, non, non. Moi, il faut bien se marre, je suis très lente. Je sens qu'il y a. Mais solide, mais solide. Il faut aller à pas mais bien, voilà, de manière sûre, si je vais trop vite je vais me casser la figure Comme on dit, le soulem de Jacob, le chef de Jacob qui est mon chèvèque Assa, qui est accroché au sol Elle monte, et bien tu n'as pas intérêt à monter en sautant les étapes Donc tu montes avec joie, avec Esiata Dishmaïa, en demandant de l'aide à Kadash Brachou, c'est la clé Donc voilà, ça fait 6 ans maintenant que j'étudie de manière Toda, dommage Toda, intensément Et je me suis dit de manière très simple, et je crois que c'est la clé aussi de l'avancer dans une avodate HM qui est authentique, joyeuse, équilibrée C'est de se dire, si j'apprends, je ne vais pas garder tout ce que j'apprends pour moi, ça serait trop dommage On n'est pas d'accord ça ? Quand vous savez quelque chose qui est la vérité, et que vous aimez les gens qui sont autour de vous Vous n'allez pas partager cette vérité ? Simplement, sans trop sophistiquer Le problème c'est que dans notre génération, on est tellement sachant, on est tellement remplis de savoir, qu'on se dit Oh mais de toute façon, il y en a bien d'autres qui vont faire ça Mais non, toi Muriel, tu vas apporter des choses que moi je n'apporterai jamais Et toi Anne aussi, on t'attend, pour toi le monde il a été créé Tu sais comment je m'appelle ? Ticva Alors avec Ticva il y a de l'espoir à poison Ah Ticva, c'est vommage, j'ai de marron, donc je t'attends et j'ai espoir en toi Qu'un jour tu vas prendre ma place et que tu vas diffuser tel, peut-être pas cette place là, peut-être autre chose Mais en tout cas, tu vas irradier cette lumière que tu as en toi Donc on revient sur le sujet très important Avant même de parler de Géoula, il faut savoir c'est quoi la Géoula et la Galoute Vous voyez, si on travaille un peu sur la terminologie Géoula et Galoute C'est quoi la lettre qui diffère ? Le Aleph C'est Aleph C'est Hachem C'est Hachem C'est Hachem C'est quoi la Géoula ? Concrètement, venons on parle tard L'action d'Hachem Dis-moi L'action d'Hachem L'action d'Hachem En od mil vado En od mil vado han C'est pas une chanson de Shlomishabat Pas que Je te promets C'est pas que ça J'aime bien les chansons Moi aussi, j'adhère, j'adhère Donc en od mil vado c'est Je révèle par la Géoula la malroute d'Hachem La royauté d'Hachem C'est exceptionnel parce qu'en fait On peut ramener ça à notre quotidien C'est sympa les grands vocables Les grandes idées Mais maintenant il faut qu'on vive les choses Pas que ça soit écrit dans un livre D'ailleurs, je ne sais pas, vous voyez Ma feuille elle est là Mais je ne le regarde même pas Je suis avec vous là On partage On se challenge On se dépasse Alepho Shalwala Ca veut dire que dans ma vie Je fais régner Hachem Dans ma vie Gamiam à chaque instant Tu ouvres les yeux Et bah tu ne regardes pas ton téléphone en premier Tu sautes sur les whatsapps Au cas où il y aurait un truc énorme que tu aurais raté Pendant la nuit Et Yagaïla Géhoula Yagaïla Géhoula T'inquiète pas Tu me sois là Téléphone On va sur Yvan Dans whatsapp il y aura Le communiqué du Mashiach Spécial Bah oui On va faire les premières notes Pour voir ce qu'il se passe Bah oui c'est ça Connecte-toi à Hachem Tu verras, tu sauras Quand tu vas te connecter à Hachem Dès le réveil Et que Léa Tléa Encore une fois Chacun avec son niveau Est toujours dans la joie Si c'est une œuvre d'Hachem Qui est lourde Pesante Sans joie Ça ne s'appelle pas la Torah C'est vrai Ça ne s'appelle pas la Torah Tu peux avoir des gens H24 Ils sont dans la Torah En train d'étudier Et la moindre épreuve Tu ne les trouves plus Ils ne sont plus là Ils sont tombés Avec le vent Il y a eu un souffle de vent Et c'est haut Donc c'est pas ça la Torah La Torah C'est quelque chose Qui est intérieur C'est un état de Non mais il faut se dire la vérité La Géoula C'est la vérité C'est la connexion à la vérité Vous voyez exactement Bravo Et le Hymet C'est Aleph Vous avez vu comment ça s'écrit Hymet 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 C'est toute la Torah Hymet C'est toute la Torah Je suis contente d'être venu Et le Hymet C'est le Hymet C'est la médiane C'est la médiane C'est l'équilibre Toute la Torah Ça doit être un équilibre Donc le Hymet C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité de croix Qu'il n'y a rien à Parachem Je reviens sur une Nekouda Qui m'a transformé la vie Qui m'a aidé Parce que moi j'ai donné des cours Et des cours Si vous vous connectez Sur Bnotmeler C'est un roots Comment on dit ? Une chaîne Sur Youtube Vous avez tous les cours Notmeler C'est une chaîne Vous avez tous les cours Que j'ai fait Notamment sur les midotes J'ai fait des cours Tu les as vus peut-être ? Sur l'orgueil Sur la colère Sur la joie Sur le bitarone Tout ce que tu veux Une mida Je l'ai décortiquée Avec toutes les sources Une grande étudiante Il faut bien passer par les sources Et donc je suis passée par les livres Et j'ai donné onze cours sur la colère Et dix cours sur l'orgueil Et je ne sais pas combien sur la joie Et sur le bitarone et tout Et après Hachem il m'a éclairé Il est extraordinaire Hachem C'est le meilleur qu'il soit Il n'y a pas comme lui Des mecs Il m'a dit mais tu n'as pas compris Que tout ça c'est des symptômes Tout ça c'est des symptômes Et nous on passe du temps A traiter les symptômes La colère d'après toi C'est quoi sa racine Quand on se met en colère contre quelqu'un C'est quoi la racine de ça ? Il ne faut plus travailler sur les symptômes On est en mode Géoula là La colère c'est que tu n'as pas compris Qui c'est qui t'énerve Là imagine Tu as une amie qui te rend mais folle Ou je ne sais pas qui Quelqu'un d'amie Non mais elle te cherche Elle te cherche Non c'est pas moi ça suit Non c'est sûr que c'est pas toi Il a l'air sage Il a l'air sage Une personne Disons une personne Qui te cherche Dans le milieu professionnel Dans le milieu familial On dit qu'au moment de la Géoula Les principaux ennemis Ca va vous choquer C'est marqué dans la Torah C'est dans la maison C'est dans la maison La maison ça peut être le cercle élargi Ca veut dire Pas forcément pour te faire du mal Pour te faire grandir Cette force d'opposition Que ça soit par les parents Que ça soit par les frères Que ça soit par les enfants Ces personnes qui sont proches de toi Sont là pour te faire grandir En s'opposant Cette force d'opposition Révèle des forces Que tu n'aurais pas révélé Si tu n'avais pas eu cette C'est comme si on a fait Un peu d'électricité Un peu de physique Un peu de physique On comprend qu'il faut du plus et du moins Pour qu'il y ait de l'électricité Pour qu'il y ait de l'énergie Pour qu'il y ait de la lumière Ce plus et ce moins Ca peut arriver Et on dit dans la Torah Que les principaux ennemis Des sogrimes Et entre guillemets Ceux qui vont te sortir Justement Et révéler les forces enfouies Que tu n'as pas été chercher Par confort C'est dur de travailler J'aime bien rester dans une situation Je m'en trouve de personnes Qui me donne du Oui Qui m'énerve Il y en a beaucoup C'est super C'est très bon 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 Regardez le raisonnement On continue à développer le raisonnement Même si justement Ca vous interroge Et c'est très bien Que vous réagissiez Ce qu'il y a dans la Torah Ce n'est pas forcément Ce que nous On a comme perception Donc il faut avoir aussi Beaucoup d'humilité De simplicité Beaucoup de Comment dire De soumission Par rapport Maintenant on a le droit De poser des questions On a le droit de s'interroger On est des êtres Voilà pensants On a besoin de comprendre Pour appliquer Mais ce n'est pas forcément Une condition nécessaire Ca veut dire qu'à un moment On peut peut-être avoir La chance de comprendre Certaines choses Mais ce n'est pas un prérequis C'est-à-dire que Ce qui est marqué dans la Torah C'est ce qui est marqué Dans la Torah Et la vérité elle est une Le sheker Il est multiple Le mensonge Mais la vérité elle est une Et c'est marqué Que dans les névotes Dans les prophéties Que Anchebeto C'est les gens de sa maison Ce seront les gens Qui vont les Hiknagè Les ennemis Mais c'est les gens Qui vont s'opposer Et évidemment que ça va toucher plus C'est des gens proches Donc c'est évident Que ça ne sollicite Pas du tout Le même principe On relativise Avec des gens Qu'on connait moins Ca nous touche moins Ca nous sollicite moins Mais en tout cas Hachem Là où je vais arriver A la Nekouda Quand on dit C'est la royauté d'Hachem Comprendre en fait Que toutes nous Toutes les personnes Qui sont autour de la table Ne sont Attention ça n'est pas réducteur Même si j'utilise Cette formulation Que la représentation D'un Kadosh Donc en fait nous On n'est pas ce morceau de steak Là Nous on a un habit De la même façon Que tu achètes une robe Je ne sais pas Demi de figure Ou Mango Ou Zara Ton corps Ton corps C'est un laibouche C'est un laibouche C'est un habit Donc nous Qu'est-ce qu'on fait ? On s'identifie comme nous Avec notre visage Avec notre corps Etc. Encore une fois C'est très important Il faut protéger son corps Il faut manger baril Il faut faire du sport C'est un Kéli extrêmement Kadosh Sans le corps On ne peut pas encapsuler La Nechama On ne peut pas contenir La Nechama Donc on ne peut pas Réaliser notre mission Dans ce monde Donc il faut prendre soin De son corps Avale l'essentiel Elle est là Elle est là La royauté d'Hachem De comprendre Ca passe par là la Géoula C'est de bien comprendre Dans la tête Mais pas que Descendre dans le coeur Que nous On est une Nechama Eloquite Ca veut dire Qu'on est On doit donner du Mazone De la même façon Qu'on se régale de choses Et qu'on prend des vitamines Et manger des choses équilibrées Et tout ça On doit donner du Mazone A la Nechama Comment tu donnes du Mazone De la nourriture A ta Nechama ? Tu t'es occupé du corps Mais tu n'es pas ça Ton corps Il est temporaire Jusqu'à 120 ans En pleine santé A Val C'est pas ton essence C'est pas ta vérité C'est pas ton identité Et de là tout démarre Je vous assure J'ai la chair de poule Sur ma robe Vous ne voyez pas Mais je vous assure Tellement de gens Sont à côté De leur pompe À côté De la plaque Tout simplement Parce qu'ils n'ont pas compris ça Quand tu prends conscience De ton identité De ta vérité De ta nature Et Loki Tu es une représentation D'Hachem dans ce monde Tu as été créé Par quelqu'un Vous vous rappelez ça ? On n'est pas indépendant On n'a pas une vie indépendante On ne peut pas faire tout ce qu'on veut Le moindre Quand quelqu'un t'offre un Sampé Que j'adore Ou un Perrier Citron Un garçon de café A Saint Germain-des-Prés Ça vous rappelle des souvenirs ? Une petite amuse Voilà Une petite amuse Peut-être à la fin du cours Histoire de bien inspirer Le retour Et tu as un garçon de café Qui te propose Le Perrier Que tu as commandé Tu lui dis merci ? Il t'abandonne Oui Ben oui Hachem il t'a donné la vie A chaque instant Il renouvelle ta vie Chaque instant Ton lèvre Vous croyez que c'est naturel ça ? Vous croyez que c'est mon Val Mais là ? Vous croyez que ça vient comme ça ? Le corps qui fonctionne ? Le fait qu'on respire sans machine ? Le fait qu'on voit ? Vous savez c'est quoi la sophistication De l'appareil visuel ? De l'oeil ? Et juste étudier là-dessus Vous allez voir la bonté Et combien de acarates a tort Et combien de gratitude on doit avoir Le fait de manger D'avaler sans qu'il y ait de fausses routes Le fait d'avoir un appareil digestif Qui fonctionne comme il faut Qui puisse trier les vitamines La nourriture comme il faut Nous apporter ce qu'il nous faut Et excusez-moi de parler de ça Mais en même temps C'est un tel nes Les gens attendent des nissimes Mais on les vit tous les instants les nissimes Tous les instants Le fait simplement de respirer Le fait de parler Moi je parle Vous croyez que c'est qui qui parle ? C'est mon corps C'est Tigva toute seule Pour CHM par mon biais Nous Matamomrot Qu'est-ce que vous dites ? C'est pas par CHM Donc la moindre Déjà il faut se reconnecter à des notions Qui sont la vérité Les gens de vérité Ils vont savoir comment sentir la Géola Les gens qui n'ont pas envie de savoir la vérité Ils sauront pas Mais la première vérité c'est soi-même Et c'est quoi soi-même ? Déjà de comprendre Entre guillemets Nos propres Nos propres Nos propres valeurs Et respecter soi-même Ses propres valeurs Parce qu'on a tous des valeurs différentes Heureusement C'est ça qui fait notre richesse Notre complémentarité Et c'est là qu'on va travailler à Avat Israël Mais Anne c'est qui toi ? C'est moi C'est moi C'est moi En fait là Gabriella je suis désolée mais on va pas tenir en un cours là Parce que là elle est en train de nous toucher à des nekudotes là qui tiennent le monde entier Elle est en train de nous chercher là La nekuda racine A chaque fois remonter à la racine et tu as raison C'est que comme ça C'est que comme ça Une personne qui va poser des questions Qui va s'interpeller Qui va s'interroger Qui va comme ça réfléchir Et elle va avoir cette chuka Je sais pas comment on dit chuka en français En tout cas c'est comme ça une passion Une envie de comprendre Une envie d'avoir du sens Une envie de pas rester comme ça fataliste C'est ça le pire Le pire c'est le fatalisme et la passivité C'est le côté réception des événements Nous sommes des associés d'HM Nous sommes des associés On a un rôle à jouer On peut pas rester en disant Bah moi je fais ma vie Je vais au sport Je travaille C'est pas selon d'ailleurs Et j'ai quelques vacances qui sont prévues bientôt Et voilà Et c'est ma vie Non c'est beaucoup plus grand que ça Et t'as des gens ils ont tout dans la vie Ils ont tout Ils ont tout Ils ont la parnassa Ils ont les enfants Ils ont tout Y'a rien Et tu les vois moi je fais beaucoup de consultations Beaucoup d'accompagnement Consulting ? Ouais Personnelle Personnelle J'ai aidé aussi beaucoup de personnes A rentrer et à développer des business Ca c'était mon ancienne vie Mais j'aide encore des personnes dans ce domaine là Et des gens qui sont pas bien Des gens qui ne trouvent pas de sens Et pourtant ils ont tout Comment ça se fait d'après vous ? Je vous pose la question Comment ça se fait ? Qu'on a tout On est blindé de choses Avec abondance Dans tous les domaines T'as le mari Ca aussi hein C'est pas mon Valmiela Mais il y a des gens Ca fait des années qu'ils cherchent Ils trouvent pas Et t'as des enfants en bonne santé Ils sont mignons Ils sont dans le Derechat Torah Et tout Et c'est extraordinaire T'as tout T'as un travail passionnant T'es intelligent T'es en bonne santé T'as une maison T'as un toit sur la tête Ca aussi c'est pas mon Valmiela Et comment ça se fait que les gens ils sont pas bien ? Vous savez répondre ? Il leur manque quelque chose Parce que la Meshama elle est pas comblée Il leur manque Qui t'as posé des questions ? Toi je sais que tu sais Je rigole Je te taquine Exactement Qu'est-ce qui comble la Meshama ? La Tshuva C'est quoi la Tshuva ? Avoir une possibilité de répondre pour David Hachem Prendre une première réponse Même si c'est entre guillemets loin par rapport à la pratique et tout Après au moment où toi tu te sens rapprocher d'accord D'accord C'est la plus grande Tshuva que je trouve Parce qu'après la pratique elle va arriver Exactement La chambre de la religion était Et ça va arriver C'est trop belle Leïnara Leïnara Tu dois être fiers de tes filles Allô 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 Leïnara Et la Tshuva La Tshuva c'est exactement ce que tu dis La première brique de la Tshuva Parce que la Tshuva les gens ils disent Alors il faut faire Shabbat Il faut faire dîner Tarata Mishpacha Il faut... mais c'est pas... c'est... A la racine ! A la racine ! C'est ça la Géoula La Géoula Bien sûr le monde il a été créé pour ça Avant même la création La Géoula Tu as tout compris C'est quoi la Géoula ? Ça y est t'es parti là La Géoula c'est quoi la définition exacte Ce qui est marqué dans toutes les méchorocs Dans toutes nos sources C'est le grandissement de la conscience Géoula égale Moi j'aime bien les maths Donc moi j'y fais à fond Géoula égale Géoula tada'at C'est le grandissement C'est la délivrance de la conscience Tu as raison Donc déjà on commence par Alors une épouda Chorchi Racine C'est qui ? Qui je suis ? Qu'est-ce que je fais là ? Je suis arrivée par hasard J'ai quoi à faire ici dans ce monde ? Juste ce que je fais aujourd'hui Ou c'est beaucoup plus grand ce que je dois apporter ? Et plus tu vas grandir en connexion avec ce que tu es véritablement Ce que beaucoup de gens ont du mal à faire Je suis ? Quelle est ma mission ? Qu'est-ce que j'apporte ? Quelle est ma spécificité ? Comment je me connecte à HM ? Quelle est ma vérité ? Etc. Etc. Et plus après tu vas dérouler le plan Mais si tu ne sais pas qui tu es C'est comme si tu avais le moïsme Mais il n'est pas connecté Ni à l'adresse d'épargne Ni à l'adresse d'arrivée Tu vas où là ? On s'en sache comment ? Il est allé où la perfe ? Parce que 120 ans ça passe vite ! Je viens de fêter mon anniversaire il y a 10 jours je crois Ou une semaine C'est possible ! Merci ! Pour nous toutes ! Et c'est l'anniversaire de Noa Moi je vous le dis de 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 Et donc C'est quelque chose qui est important C'est une Nekouda Racine On est une représentation d'HM dans ce monde Ca veut dire qu'on n'est pas déconnecté On n'est pas une personne indépendante Qui vit en propre Et on fait ce qu'on veut Ca c'est hyper important Et donc plus tu vas avoir connexion Avec celui qui t'a créé HM Celui qui t'aime plus que tout Donc ça c'est aussi des Nekouda Qui font des cours et des cours Qui t'aime plus que tout Qui te connait Qui t'a créé Qui sait pourquoi tu as été créé Mais en fait tu lui parles pas Tu es complètement déconnecté Tu peux faire ta prière dans le Sidour Tu peux étudier la Torah Tu peux faire Shabbat Tu peux faire les fêtes Mais tu ne lui parles pas T'imagines ton papa, ta maman Tu lui parles pas Et cette tête qui a été associée A ta création Et tu es complètement déconnecté De celui qui sait tout sur toi De celui qui a eu la volonté De te faire du bien Parce qu'HM on sait que Il faut apprendre ça C'est hyper important Qu'HM il a créé le monde Qu'HM il a créé le monde Ou Ratsa lehetiv Ou Ratsa lehetiv Ça veut dire Il a voulu faire du bien Il a voulu faire du bien Donc quand on voit Les événements Qui sont douloureux Ceux qu'on a vécu Et qu'on... Encore une fois Le sheket qu'on a là Ça s'appelle un sheket medamé Ça veut dire Un silence d'imagination Hein On est dans des contractions Quand on doit accoucher On n'est pas en train d'accoucher Et on s'arrête D'accord C'est ce qu'on appelle Les contractions de l'arrivée du Mashiach Donc on n'est pas là pour avoir peur Au contraire On est là pour être conscient Et plus on est conscient Et plus on se mobilise Plus on se mobilise Dans le bon des rêves Parce que tout ce qu'ils prévoient là Tout ce que les tzadikins disent Tout ça peut être annulé 100% possible d'annuler Ils disent quoi ? Et ils disent C'est pas forcément le moment là Mais on pourra parler en tout En privé Parce que toutes les... Il faut être solide Pour entendre C'est pour ça qu'on dit Que la clé de la Géoula C'est la finale Evidemment Et c'est ce que le Mashiach C'est ce qu'on apprend beaucoup Dans le cours Et sûrement dans la Midrashah aussi C'est que le Mashiach Il va nous apprendre à prier Mais pas prier uniquement Il est où mon pétach Il est là où ? Prier avec ses mots Simplement C'est Aneshama Qui va prier Donc ça c'est des groupes entiers Qu'on a constitué Je sais pas si t'es avec nous Gabriela Sur les groupes Il te vaut des doutes Bah t'es partout en fait Donc il te vaut des doutes Il te vaut des doutes C'est pas Breslev C'est pas quelque chose qui est Parce qu'on m'a dit Mais ça y est T'es un viré Breslev C'est vrai ou c'est pas vrai ? Mais pourquoi je voudrais me cantonner moi ? Alors qu'il y a une telle richesse Mais c'est horrible Je suis d'accord avec Marielle Bravo Parce qu'il y a tellement Entre guillemets Des ségrégations Et ça se trouve ça scandaleux C'est avec tous les anti-signifs qu'on a A peu en plus Bah oui Ils peuvent se détester entre nous Et de ne pas se reconnaître Plus ceux qui sont anti-marocains Anti-punisiens Ouais On en a tous assez Comme ça En plus ils rajoutent ça Ecoutez là ça suffit Bah ça c'est la galoute Ça c'est la galoute Et à un moment donné Yannick Vous avez arrivé en Israël d'ailleurs Si j'ai dit plus tard en cours Je disais Tu vois en galoute globalement Pourquoi on est pas trop dans les catégories Parce qu'on est tous juifs Déjà Bah oui Mais quand on arrive en Israël Il est catégorie partout Ah bah ça va changer Hachem il a des drachim Il est très C'est le meilleur chef d'orchestre Hachem Donc Si on comprend pas Qu'il faut s'unir Et qu'on a assez d'ennemis Autour de nous Qui nous veulent du mal Pour en plus Se haïr entre nous Et se décrier Et se kaha Comment on dit ? Se descendre les uns les autres Parce que j'ai pas ma ash kapha J'ai pas matfissa J'ai pas cette même vision etc Et que j'ai mis J'ai des choses différentes Mais c'est du délire On est en plein délire Donc Hachem Qu'est-ce qu'il fait ? Comme on est dans cette situation Et qu'on a du mal A avoir cette humilité Parce que c'est un problème d'ego Tout ça est un problème d'ego Mais en fait On a posé une question Super essentielle tout à l'heure La colère La gava La paresse La jalousie Toutes les midotes Qu'il nous faut réparer Parce qu'on dit qu'on est venu Pour réparer les midotes Nos valeurs Des fois on a toutes Des très bonnes valeurs Par contre on a des valeurs Des fois C'est-à-dire qu'elles sont pas bonnes Elles sont pas orientées Là où il faut Donc quand il y a de la colère Par exemple Ce feu Ce feu de colère Tu peux très bien le mettre Dans des projets Dans des associations Dans du recès Dans ce feu Cette énergie Tu peux le canaliser Donc tout dépend en fait C'est mon fils trop mignon Qui me disait Maman j'ai appris J'ai découvert quelque chose Imagine imagine Il n'y a pas Yézze-Ratov et Yézze-Rara Il n'y a qu'un Yézze Et tout dépend comment tu l'orientes Il était extraordinaire Il était tout feu Tout flamme comme ça Il est trop bien le Khidouche Trop beau le Khidouche Et tu l'auras Voilà Amen Que tes paroles se réalisent Mais Zerrat HaShem Toujours dans la joie C'est ce qui compte C'est le moteur de la joie Et donc comprendre Que c'est Elles ont une racine Ces mauvaises midotes Ces mauvaises midotes C'est un habit de langage C'est pas un mauvaises midotes Midotes mal équilibrées Ou mal canalisées Alors d'où ça vient Cette colère Cet égo C'est une énergie Oui Oui Et alors à la racine C'est quoi qui nous conduit à être Envieux par rapport à quelqu'un Ou en colère par rapport à un événement Qui ne nous convient pas C'est quoi la racine de ça ? C'est un manque L'égo Un manque, l'égo Mais la racine c'est quoi qui est conduit à l'égo ? Nafon De ce que tu as eu déjà avant Globalement on est directement avec certaines méthodes Nafon La naissance La naissance c'est un package Que genre normalement tu es censé avoir préparé Quand tu es un peu plus tard Nafon Voilà Et Il reste des choses Il y a du résiduel Et encore du boulot C'est surtout des enseignes On ne va pas rentrer dans le détail Mais on pourra revenir là-dessus Sur le sujet des gilgulines Sur le sujet des réincarnations Donc ça c'est autre chose C'est vraiment des sujets C'est le sujet de l'arrière En fait on a vécu plusieurs fois déjà Au minimum 5-7 fois Minimum Il y a des gens qui se souviennent d'ailleurs Moi non Moi non Moi non Je te rassure moi non plus C'est pas logique De l'âme L'âme elle a vécu dans d'autres pays Avec d'autres parents Enfants D'autres familles Dans d'autres écosystèmes Ca explique beaucoup de choses Si on étudie ça Moi j'ai étudié beaucoup J'ai démarré ma tchouva avec ça J'ai voulu comprendre Attends C'est pas la vérité J'ai voulu commencer à toucher Cette notion du doigt Et ça m'a beaucoup aidé A comprendre beaucoup de choses Parce que j'aime le peu de lumière Que j'ai compris Que j'ai capté Ca m'a aidé à comprendre beaucoup de choses Donc comprendre la racine Si on part avec quelque chose ce soir La racine de tout comme l'a dit Anne A tous les endroits A tous les moments A tous les travaux Qu'on doit réaliser dans notre mission Dans ce monde C'est le manque d'Emona Donc la colère Quand il y a quelqu'un qui te cherche Il faut comprendre C'est ça la Géoula Quand il y a ton mari Ou une amie Enfin une amie C'est une amie Elle t'a énervée à un moment C'est pas pour ça qu'elle est plus ton amie Peu importe la situation en fait Qui te met en colère Qui c'est qui t'a mis en colère ? C'est pas elle On me dit tout le temps C'est pas celui-là C'est pas celui-là C'est pas celui-là Quand tu es arrivé dans ce monde Quand Hachem il a voulu te mettre dans ce monde Encore une fois pour te faire du bien Pour te faire mériter des choses Pour te faire grandir par rapport à la situation dans laquelle tu étais Il t'a dit voilà Tu vas arriver dans telle famille Tu vas arriver avec tel enfant Avec tel parent C'est toi qu'il a choisi Tu as accepté Hachem il t'envoie pas Il t'envoie pas avant de venir sur terre J'ai jamais t'a dit je veux te voir te réparer Grandir dans ta mission Avoir encore plus de mérite Pour monter encore plus au niveau du Gan Eden Et je vais te donner telle famille Tel écosystème Telle ville Tel pays Telle profession Telle qualité Que tu dois réparer Et tu as dit Bon alors tu voulais pas parce que tu étais trop bien là où tu étais Et ça c'est marqué dans les Mekorot J'invente rien Je raconte pas des petites histoires Je raconte des histoires très profondes de Kabbalah Qui permettent en fait d'attester de pourquoi la création Qu'est-ce qu'on fait ici Et sur quoi on doit progresser C'est quoi les Mekorot ? Les Mekorot c'est les sources Toutes nos sources C'est à dire la Torah Le Midrash La Halakha Toutes nos sources D'accord les Mekorot A chaque fois je dis Makor C'est la source Donc en fait tu as dit Moi j'ai pas envie d'y aller Hachem il t'a dit Oui mais tu vas me chercher dans le Olam Le Olam c'est Milachon Ne Elam Ce qui est caché Le Olam dans lequel on arrive C'est tout Hachem On voit pas Hachem D'accord ? On voit des événements qui sont contradictoires Qui nous mettent en confusion On sait pas quoi comprendre Vous voyez la même Shala ? Comment elle est sortie C'est complètement contre tout Tigaion Toute logique Une personne avec 6 mandats Qui peut rafler un mini-armiste Le poste de premier ministre Hachem il est en train de bousculer Tous nos repères Pour comprendre quoi A la fin en finalité Qu'il y a que lui C'est lui qui dirige tout Vous avez vu ce petit virus Ce petit virus On ne voit même pas la loupe Qui a immobilisé le monde Et les gens ils disent Ça y est c'est fini C'est derrière nous Non Hachem ce sont des drahim Comment on appelle ? Des chemins Qu'Hachem il utilise pour nous Tout ça c'est pour nous réveiller Tout ça c'est pour nous réveiller Réveiller à quoi ? On n'est pas assez réveillé ? Non Non on n'est pas réveillé à revenir C'est ça la véritable tchouva Tchouva c'est la chouv la ré La chouv la ré C'est quoi ré ? C'est quoi Hachem ? C'est nous C'est notre partie d'âme Il n'y a rien par lui Tu es comme tu vois une montagne Montagne Une pierre qui se détache de la montagne D'accord ? Et bien est-ce que la pierre qui s'est détachée de la montagne Elle a les mêmes attributs que la montagne ? La pierre s'est détachée de la montagne Elle a les mêmes propriétés Les mêmes attributs oui ou non ? Oui Evidemment Et bien c'est la même chose Hachem Qui viachol Les sograim Entre guillemets C'est la montagne Toi tu es une partie d'Hachem Tu as les mêmes attributs Tu es une voix Mais on pourrait s'arrêter juste là Et passer des heures là-dessus Tu es Anne Muriel Toutes Nous toutes On est une voix d'expression d'Hachem dans ce monde On est la main d'Hachem dans ce monde On a une responsabilité, un engagement Un sens à apporter dans ce monde Sans lequel personne, personne ne peut le faire Et à toi tu fais quelque chose que moi je ne pourrais jamais faire Et l'inverse est vrai La réciproque est vraie Ca veut dire que si toi tu ne sors pas Cette Runa Cette Runa Cette qualité Cette expression d'Hachem Et bien il manquera C'est comme un puzzle Que tu mets magnifique sur un mur Et il manque une pièce du puzzle Tu vas le mettre sur le mur Ca fait un peu C'est dommage Il manque cette complétude Et bien c'est ça Chacune d'entre nous on est attendu Et chacune on est irremplaçable Et chacune sur sa Nekouda de vérité On est la Tzadikata d'or de la génération C'est énorme ce que je suis en train de vous livrer Normalement c'est vrai ou pas Ca veut dire que quelle que soit notre extériorité Et quelle que soit où là on est aujourd'hui Hachem si tu as redonné la Nechama le matin A vous tu regardes tout le monde Et je te promets Qu'il croit en toi Parce que sinon il ne fait pas des choses sans sens Personne ne fait des choses sans sens Alors imagine à Kadosh Barucho S'il croit en toi il te remet ta Nechama ce matin Ca veut dire qu'il a encore espoir Il t'attend Il sait que tu vas faire des choses Il sait que tu vas apporter des étincelles Sa lumière dans le monde Tu n'es entre guillemets J'ai du mal à parler en français Parce que ça sort beaucoup plus en hébreu Mais tu représentes Tu es son vecteur de représentation Sa voix d'expression dans le monde Et tu ne fais qu'un avec lui Tu ne peux pas être autre chose que un Tu es une partie de lui C'est comme tu as une grande source Jaillissante comme ça Tu prends un verre d'eau De cette source Le verre que tu as pris L'eau que tu as pris dans ce verre Est-ce qu'elle peut avoir une autre propriété Que la source de laquelle tu as pris le verre Est-ce que c'est possible ? Absolument pas C'est impossible Donc Hachem il t'a donné une partie de lui-même Dans ce corps qui a l'air limité et si temporaire Et bien on a Hachem à l'intérieur A partir de là Une fois qu'on prie pour bien l'intégrer Pas juste savoir Là on est en mode savoir On est en train d'apprendre C'est la première étape Le but après Il n'y a rien sans la Tfilah Il n'y a rien sans la Tfilah Hachem aide moi Et avec mes mots Simplement Elle est là La beauté La beauté de notre judaïsme C'est de savoir qu'on a un papa Qui nous aime Qui est fou d'amour de nous On est une partie de lui Il ne veut que notre bien Et nous qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi les gens que je vois en consultation Ils ont tout Et elle me dit à midi Elle est toujours au lit Sous son bled Oublie moi Aucune envie Aucun moteur Elle a tout Elle a tout Elle a les enfants Les bacs plus Je ne sais pas Que les missiles Et bien tu sais ça s'est réglé en quelques séances En quelques séances Tu reconnectes la personne à sa Nechama A son essence A sa vérité Ce qui n'est pas bien Pourquoi elle n'était pas bien ? Tout simplement parce qu'elle était déconnectée de son moi Donc en fait la guerre que tu vois à l'intérieur Avec tous les missiles Et toutes les attaques Et tout ça C'est la guerre que tu fais déjà à ta Nechama Ta Nechama elle ne veut faire qu'une chose Elle est amoureuse Folle Amoureuse D'Akadosh Roku Elle ne veut faire que le Raksan d'Hachem Elle ne veut faire que ça Et toi qu'est-ce que tu fais ? Tu l'embarques dans des choses qui sont le contraire de ça Tu vas contre elle Donc quand la Nechama elle est très saine encore Et malgré que tu fasses des choses qui sont contre la volonté de ton essence Donc toi Elsa c'est ta Nechama Tu n'es rien d'autre qu'une partie d'Hachem Donc tu es l'immense, le Ensof, l'infant Et qu'est-ce que tu fais ? Oui Avec plaisir Bien sûr Par rapport à ça Il y a un truc que je ne comprends pas depuis longtemps Dieu est parfait Ok Alors Tu vas nous dire qu'on a tous une partie de Dieu Dachon Dieu nous a créé Dachon Pourquoi on est pas parfait ? Tout le travail c'est que tu travailles Tout le travail c'est que tu travailles On est venu c'est marqué dans la Torah Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de mérite Si tu ne travailles pas et que tu ne fais pas d'efforts Tu n'as pas de mérite Ça s'appelle l'Echem Boucha ma chère Anne L'Echem Boucha c'est le pain de la honte Ça veut dire Tu as tout Comme tu étais au Gan Eden Tu avais tout gratuit Mais toi tu ne peux pas recevoir ce l'Echem Boucha T'aimerais bien maintenant dans cette terre De dire attends j'ai tout le confort et je reçois tout gratuit Mais ta Nechama dans le Gan Eden Elle ne voulait pas jouir des choses Sans travailler Sans te dépasser Ça va être ton acquis à toi Ça va être quelque chose qui est à toi Pas quelque chose qu'on te donne Tu sais quand on te donne quelque chose Tu es toujours un peu redevable Là tu travailles et c'est ton acquisition Et c'est là ta joie Ta joie c'est C'était dur Je me suis dépassée Et j'ai gagné C'est ça la véritable joie J'ai sorti les forces Elles ne sont pas tout le temps gratuits On appelle ça dans la Torah L'Echem Boucha L'Echem Boucha c'est le pain de la honte D'Ango on te donne tout gratuit Mais tu n'as rien fait pour révéler ces forces Or c'est ça qui va aiguiser Qui va te construire Qui va te révéler C'est quand justement Tu vas aller chercher à l'intérieur de toi Parce que c'est facile D'avoir tout comme ça Mais Hachem il veut C'est marqué en fait On le lit dans la trilha de Shacharit Hachem Ratzal Les Akkot est Ham Israël Hachem il a voulu faire Mériter le Ham Israël Pich il disait Natalem Torah et Mitzvot Pour ça il leur a donné Torah et Mitzvot C'est cette force d'opposition Entre le corps Qui veut quoi ? Le confort Laisse-moi profiter de cette vie Eh les beaux hôtels Les belles robes Mais le corps il est bien piloté par quelque chose Evidemment Merci Muriel Et donc Et donc Il est au service de la Nechama Il est au service de la Nechama Donc le corps est hyper important Mais il doit être Kadosh aussi Il doit aller à l'unisson Imagine T'as une énergie dans le corps Je vais te laisser poser ta question T'as l'énergie du corps qui veut quoi ? Le confort Le tranquillité Le repos Pour plus les plaisirs de ce monde Le corps c'est ça qu'il veut Le corps c'est ça qu'il veut On a deux forces opposées Le corps et la Nechama La Nechama elle veut faire que le Ratsa Nechama Donc après c'est qui qui pilote ? C'est qui le pilote dans l'avion ? Vous comprenez la question elle est fondamentale Oui oui mais bien sûr Parce que le corps il est bien piloté Il n'est pas tout seul en bœuf ou un autonome Bien sûr Non on se dit J'ai envie de faire ci j'ai envie de faire ça Donc il y a un côté conscient Bien sûr C'est qui ? C'est qui qui exprime ça ? Il y a deux parties Alors ça c'est des cours encore une fois On va se revoir avec les Deschams Vous allez venir à Jérusalem avec les Deschams Il y a le Nefesh Behemite et le Nefesh Elokite L'âme animale et l'âme D'accord ? Donc il y a bien ces deux forces Donc il y a bien ces deux forces Et la question qui est essentielle Qui est vraiment la substance de tout notre échange là C'est qui pilote ? Qui est le cavalier du cheval ? Le cheval c'est celui qui veut profiter au maximum des plaisirs de ce monde Sauf que tu vas profiter Il n'y a aucun problème Tu as le droit de profiter Acham il a créé un monde pour profiter aussi A Val dans la Gdusha Selon Léa Lafot Selon la Torah Parce que la Nechama après tu crées quoi ? Tu crées un vide Entre la Nechama qui veut Achadosh Baruch Hu à fond et que ça Et tu as le corps qui va te descendre vers le bas Et c'est ton libre arbitre C'est là que se joue ton libre arbitre Donc encore une fois profiter de ce monde Tu as le droit Acham il a créé un monde Pour qu'on puisse les haute misère On peut profiter de ça A Val dans le derrière de la Gdusha et de la Tara Et là tu vas avoir une Nechama beaucoup plus apaisée Tu vas avoir beaucoup plus de plénitude Beaucoup plus de joie J'en suis le témoin vivant J'avais tout J'avais des postes au niveau du directoire De toutes les super grosses boîtes J'ai managé des milliers de personnes De 7 heures J'avais une vie de patachon en France J'avais la nounou à la maison H24 Je faisais rien J'ai pas touché un truc dans la vaisselle pendant des années Ok Super J'étais vide Ok j'avais plein de vacances Alors toutes les 6 semaines On avait des super vacances Super 5 étoiles Un luxe Super Et j'avais une recherche intérieure Comment ça se fait qu'il y a ce vide à l'intérieur J'ai tout ce qu'il me faut Comment c'est possible Acham il a voulu que je pèse par tout ça Devka tout était organisé Ah c'était toi dans le lit avec lui alors ? Voilà En fait tu m'as trouvée Elle m'a repérée Elle m'a repérée Donc je peux d'autant plus aider Je peux d'autant plus aider Mais c'est Acham il fait travailler les gens Dans des fois des situations De façon à ce qu'on puisse transférer Transmettre Parce qu'on l'a vécu intrinsèquement Pas quelque chose qu'on a appris dans les bouquins Tout le monde peut apprendre dans les bouquins Et transmettre Et quand tu vis les choses Quand tu vis les choses Quand tu vis les choses Et que tu as vécu tous les obstacles Les empêchements Le vide intérieur que ça crée Alors tu peux savoir exactement pointer du doigt Là où ça se passe Et j'ai vécu ça Donc je peux plus facilement Evidemment le transmettre Parce que ça m'a Parce que ça a été ma vie Et je sais que Aujourd'hui Avec tout Toute la différence de ma vie Aujourd'hui Par rapport à ce que je vivais en France J'ai jamais été plus heureuse Ma mère elle est devenue folle Elle me dit Comment t'as pu abandonner tout ça ? T'avais une vie mais de folie Mais j'ai jamais été aussi pleine Aussi heureuse aussi Elle va être contente Pleine, épanouie Enfin j'ai trouvé Ma complétude Encore une fois Je suis loin d'être arrivée Mais je sais que je suis dans le bon chemin Et ça Ça apporte beaucoup de regard à la Meshama Ça donne du calme Même si tu montes et tu descends Parce qu'on monte tous et on descend On ne se raconte pas d'histoire Même les plus grandes sadikim Ils montent et ils ont à leur mesure Mais au moins tu sais que t'es dans le bon derrière J'ai dit à Hachem dernièrement J'ai dit regardez Je vous dirai pas mon âge Surtout pas dans la caméra Mais je lui ai dit C'est bon quoi un moment On va y aller quoi Allez on va mettre du rythme Je veux plus perdre de temps Faut qu'on avance là Chaque seconde Ça c'est la Géoula La Géoula c'est le grandissement de la conscience Que chaque instant là On fait des choses énormes On croit qu'on est en train de passer un bon moment entre amis Mais pas que On passe Mais c'est pas que C'est pas que Elle est trop Elle est trop attendre Toi je vais te voir en privé On va bien s'arranger toutes les deux Je sens que tu vas m'aider Si vous avez fait des choses On a des choses en commun On peut faire beaucoup de choses De Ezrat Hachem Et il n'y a pas que Il y a ça Il y a cette convivialité Cette chaleur Il y a ce rapprochement Il y a Hachem qui descend Il y a Hachem qui descend Il y a Hachem qui descend Et on dit que c'est Des conversations qui lui font du Shachouim C'est des délices pour lui Qu'on parle de Torah Autour d'un grand litet Qu'il y ait des bras crocs Qu'on soit ensemble Unis, joyeux Ça fait du bruit dans le ciel Anne, ta maison Ils disent regarde Aertzelia Au numéro 4 Ils nous ont localisés Ils nous ont localisés Ils disent mais ça fait du bruit Non on croit que c'est de l'argolade Mais c'est vrai Et jusqu'à 120 ans On se retrouvera Et on dirait que la Torah Qu'on a étudiée On l'approfondira ensemble On est liés ensemble maintenant Je vous assure C'est pas des paroles en l'air C'est pas de l'exagération C'est la vérité Et elle est une la vérité Donc quand tu comprends Que ta Nechama Elle a besoin Toi c'est égal à ta Nechama Je vais vite Je fais un Des kits sourds des rêves Parce qu'on a beaucoup de choses à aborder Donc je vais vite Mais toi t'es ta Nechama De la même façon que t'as Comment dire Protéger ton corps Donner les vitamines Fais du sport Profiter des plaisirs de ce monde Comment tu réjouis ta Nechama ? Si elle sent qu'il y a du vide Entre ce qu'elle doit faire La Nechama elle sait tout La Nechama elle sait pourquoi tu es venue Mais t'es pas connectée à elle Donc tu vis une vie à côté de toi-même Et toi tu te dis C'est bizarre De temps en temps j'ai des questions Et elles durent Depuis très longtemps Mais questionne-toi Questionne-toi Ça veut dire quoi Tu parles toute seule Mon fils me dit Tu parles toute seule ? Non je parle pas toute seule Donc je me connais T'as ma Nechama Ma Nechama qui sait tout Elle va savoir m'orienter Mais encore faut-il lui poser la question Encore faut-il lui poser la question A quoi à Tanechama c'est-à-dire à HL ? Avec des mots simples J'ai la possibilité de parler à celui qui m'a créé Et je ne le fais pas Toute la journée je suis déconnectée Je peux parler à N filote par jour Chira Chirim, Beric Chira Chikouna Clavie En veux-tu en voilà Je remplis tout le tableau Excel Je mets un vie partout Génial Mais t'es pas connectée T'es pas connectée à HL Parle-lui Dis-lui les questions que t'as Qui te tarotent depuis des années Dis-lui ce que tu fais dans ce monde Pose-lui les questions Ouvre, ouvre ton cœur Arrête d'être... C'est ça la galoute La galoute c'est le côté Bekochi ou Beotsam Yadi Ça veut dire quoi Bekochi ou Beotsam Yadi ? Avec mes forces Je me débrouille Je gère Je contrôle Je suis pilote dans l'avion C'est faux Archi faux Super faux Et dans les événements qui sont là Aujourd'hui qui vont arriver Dans le futur Et Anne je te parlerai en privé Mais il va y avoir des choses Qui vont... On a intérêt à avoir beaucoup 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 De Emona Énormément de Emona Dans le Covid Emona Tu fais un enfant Que ton enfant soit parfait Qu'il soit joyeux Pas forcément parfait Il n'y a qu'un être parfait Un être parfait Et c'est toi qui le fait Non bah non Je l'ai pensé Un être Il y a un être parfait Nous notre objectif C'est pas la partie Que soit heureuse C'est l'être humain C'est pas parfait Non mais je veux dire Le mieux tout peu optimal C'est à dire quoi ? C'est quelque chose Qui est très très subjectif C'est quoi C'est quoi être le mieux possible ? Non ça veut dire Ce qu'elle veut dire Je pense Anne C'est le fait qu'elle soit Le mieux possible dans sa vie Qu'elle ait utilisé Réalisé tout son potentiel C'est quoi Dieu à l'origine Vous a donné Ce côté Donc A son image Parfait Narcon Narcon Parce que c'est la condition divin Narcon Et le corps Vous entraîne vers la vie Ouais Pourquoi on a besoin de ce corps ? Parce que de toutes les façons Ce que veut Dieu C'est qu'on croit qu'on est derrière Le Meshama C'est juste moi C'est moi C'est moi Pourquoi tu crées des hommes ? Enfin pourquoi tu nous propises Alors voilà C'est pour l'être qu'on veut pas descendre Au départ Mais parce que c'est une question Tu peux pas se croire Et Pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est une question ? On ne voit pas la réponse Il y a des éléments 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 Il y a des bagaryons Il míst à Paris Il y a des travaux Il y a des enfants Il y a des enfants Très au retour Il y a des enfants Et c'est très dur Parce que ça te culpabilise Ça t'interroge Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien Comment je vais donner tous les outils Il n'est pas sorti ça mais en fait ils ont aussi, on a une part de responsabilité, une part, une cote part, mais encore une fois ça dépend des parcours de chacun, mais il faut comprendre qu'il y a une spécificité aussi de la Neshama, c'est important ça, chacun il a son parcours nishmatique, ça veut dire que toi tu peux avoir fait le maximum toute la Ijtadion, oui c'est un parcours de Neshama, c'est ça, c'est son voyage, c'est son voyage, on dit que tout ça c'est un voyage, on dit quand la Géoula va se révéler, et notre bouche elle sera pleine de rire, et on verra qu'on était juste en train de rêver, tout ça c'est un voyage, mais ça je ne peux pas rentrer dans le détail, parce que ça fait partie des choses, du matériel, il n'y a pas de matériel, c'est juste, on parle beaucoup de physique quantique et tout ça, il n'y a pas de matériel, c'est juste en fait ce qu'on révervère au niveau des ondes et tout ça, voilà, donc en fait tout ça c'est un voyage de notre Neshama, pour qu'on puisse mériter de reconnaître et d'identifier Hachem là où on ne le voit pas, c'est trop facile, si on le voyait et qu'on, et notre Neshama elle serait en tchuka, comment dire, en embrasement, pour le rejoindre, pour se fondre, c'est ce qu'elle dit en fait, elle ne veut même plus le libre, elle est déjà dans la cible, elle veut tout en fait directement fusionner avec Hachem, tu veux faire Echad, mais non, voilà, mais voilà, en fait il y a cette double opposition qu'elle a très bien vu, c'est ce côté corps qui te tire vers le bas, et c'est bien dans cette force d'opposition que ça va générer ton libre habite, sinon il n'y a plus de choix, et donc il n'y a plus de mérite, donc la Géoula c'est le grandissement de la conscience, 1, il n'y a rien à part Hachem, 2, c'est Hachem qui fait tout, on le dit tous les matins, les gens à l'église là-dessus là, mais je ne sais pas si ils intègrent vraiment, on lit comme des robots, il faut travailler sur ça, Ribon Colamaacine, il est le patron de toutes les actions, donc ton rôle comme elle a dit Gabriela, le but déjà, ce qu'on doit comprendre, c'est on doit vouloir, la tchouba c'est ça, c'est vouloir, je veux me rapprocher de toi, je ne sais pas trop comment je vais faire, ça ne se matérialise pas encore par les actions, mais j'ai tellement envie de me rapprocher, de te connaître, de te sentir, de sentir ta présence, d'aller dans le derrière du émette, les gens qui sont émette, ils y arriveront à faire ce ta lire, les gens qui ne veulent pas le émette, ils se cacheront derrière leurs petits doigts et toute leur vie malheureusement, et après à 120 ans, devant le Bet HaMishpat HaElyon, devant le jugement, voilà, et bien ils auront beaucoup beaucoup de mal, parce que ça sera, ils verront qu'ils ont passé 120 ans, ils avaient une possibilité énorme à apporter au monde, à s'apporter à soi, à leur famille, et ils n'ont pas pris cette opportunité, ils n'ont pas demandé, encore, demande-là, c'est quoi que tu dois faire, quelle est ta mission, quelle est la particularité de ta Neshama, quelle lumière particulière et spéciale tu dois apporter dans le monde, demande à Neshama, il t'a créé, pourquoi tu restes déconnecté de lui ? Et là, les filles en général, elles me disent, ben est-ce que je ne le sens pas, est-ce que je ne vois pas qu'il est là ? Donc c'est là que rentre tout le hymne de la hymne, donc la table, elle n'a pas été créée toute seule, il y a bien un menuisier ou un artiste ou un fabricant, l'ordinateur, il n'a pas été créé tout seul, il y a bien quelqu'un qui l'a créé, donc nous qui sommes l'être le plus sophistiqué au monde, on n'aurait pas été créé, non mais je vous provoque là, mais on est complètement indépendant de tout créateur, on peut vivre comme ça, mais si Hachem, il enlevait sa volonté, une seconde, le monde, il tient sur le néant, on dit que le monde, il tient sur le néant, donc Hachem, s'il n'avait pas la volonté de tenir le monde et de nous faire vivre à chaque seconde, on ne tiendrait pas, donc il faut faire grandir la conscience qu'Hachem, c'est lui qui fait tout, nous notre rôle c'est de vouloir, on est jugé sur notre volonté, pas forcément sur, exactement, et tu sais pourquoi Ratson ? Milachon Tzinov, Ratson, quand tu bouge un peu les, quand tu mélanges un peu les lettres, Milachon Tzinov, c'est un conduit, un tuyau, on fait un peu de plomberie ce soir, un peu de, un tuyau pour faire descendre la lumière d'Hachem, Hachem il t'envoie de la lumière chaque seconde depuis le début de la création, dans toutes tes vies, quelles que soient tes réincarnations, il t'a envoyé beaucoup, beaucoup de lumière, et c'est pas fou ce que je dis, parce que l'anechama, elle est lumière, elle est énergie, tu as l'anechama en toi, donc comment tu peux, c'est elle qui te fait vivre, ce morceau de steak, si il n'y avait pas l'anechama, il ne pourrait pas, tu as déjà vu quelqu'un vivre sans nechama, tu as déjà vu un corps se mouvoir sans nechama, donc c'est l'anechama qui te fait vivre, donc c'est une partie d'Hachem, donc c'est sa lumière qui t'arrive en continu depuis le début de la création et pour l'éternité tout entière, on change juste de, jusqu'à 120 ans, c'est comme si on changeait de pièce, tout simplement, et on perce les vouches, cet habit, pour justement être complètement connecté à Kaddaj Manku. Encore un autre principe de Géoula, Hachem il fait tout pour le bien. Pourquoi ? Pour le bien, quel que soit l'événement, même le pire qu'il soit, le pire, celui qui te sollicite, qui te fait mal au ventre, qui te réveille, qui te chède, que tu comprends pas, tout est pour le bien, l'absolu bien, et même s'il y a des choses que tu comprends pas aujourd'hui, les tovahs, c'est pour ça qu'il faut bosser beaucoup l'hébreu, Gamzou les tovahs, abelmazez les tovahs, quand il y a quelqu'un, que tu vois un petit enfant qui est parti, des gens à Mérone qui ont perdu deux ans, tu vas leur dire Gamzou les tovahs, où est le tov ? Là on peut pas. Là on peut pas, c'est une halakha d'ailleurs, on n'a pas le droit de le dire, à des gens qui vivent ça. Par contre nous, pour nous renforcer, pour comprendre c'est quoi la Géoula, la Géoula, c'est vraiment de comprendre qu'Hachem il fait tout, c'est-à-dire qu'il y a aucun événement, tu t'es connu le doigt de pied le matin ? Oui, ça arrive des fois, c'est la chaîne qui l'a voulu, t'as cassé ton téléphone, non mais vous avez pensé maintenant le matin à moi, c'est super, j'adore que vous ayez cette connexion avec moi au moment de la nuit, quand tu te connes le doigt de pied, on dit que c'est une gzera minachamai, nous on croit que c'est rien, attends je me suis connu le doigt de pied, je suis pas réveillée, ne me saoule pas avec tes histoires de gzera minachamai, maman, c'est un peu illuminé quoi. Donc ça c'est un décret du ciel pour te nettoyer ou te connecter, il y a plein de raisons à ça. Pareil, tu as besoin de trois pièces, on dit que si tu n'en tires que deux, HM il a voulu que tu n'en aies que deux au lieu de trois, c'est un de ça. Tout, tout, ta voiture qui lâche, le rendez-vous du médecin qui t'attend depuis six mois et qui a éteigné, tout, tout c'est HM, quand je dis tout, il n'y a pas d'astérix comme dans les contrats, avec cas d'exception, sort de ce contexte, cette alinéa numéro, tout, c'est l'absolu tout, tout ce qui t'arrive, passe en revue une journée, tout ce qui t'arrive, les empêchements, les joies, les bras frottes, les haxarottes, la tristesse, tout, l'absolu tout, c'est ça la Géoula. Plus tu vas ramener HM dans ta vie à chaque instant et plus tu vas comprendre, tu vas ressentir cette connexion en toi. Parce que la Géoula, c'est ce qu'on n'a pas dit encore, la Géoula, il y a deux niveaux de Géoula. Ça démarre déjà en soi, la Géoula personnelle. Pour qu'il y ait Géoula clalite, il faut que les gens sortent en Géoula personnelle. Les gens n'en parlent pas, ils parlent tous de, soit sur le laine blanc où il arrive, ou sur une Rolls Royce, ou le machère, c'est comme on veut, selon les moyens. Non mais franchement, on est en plein délire, on est en plein délire. Il faut qu'on se réveille, là c'est vraiment un réveil d'urgence. La Géoula c'est d'abord que ta Nechama, elle s'exprime, que tu les sors de tes clipotes. Ta Nechama, elle est étouffée, elle est étouffée. La qu'une envie c'est de, respire, connecte-moi à ma lumière intrinsèque, connecte-moi à la vérité, arrête de perdre du temps. C'est ça ta Nechama, elle lure. Si elle est saine, elle lure. Si elle n'est pas saine, j'en ai eu des cas comme ça, elle m'a dit écoute-moi, écoute-moi bien, moi je suis super bien comme ça. Je ne ressens même pas ce que tu me racontes. Et bien elle lui dit écoute-moi bien, on va en avoir des séances de coaching ensemble, excuse-moi. Ça veut dire qu'elle est tellement, c'est comme si tu avais, tu vois la lumière, ce très joli lustre, et que tu mettais, la lumière elle est bien allumée, vous validez avec moi, allez allumer la lumière. Qu'est-ce que ça est derrière moi ? Jusque là tout va bien. On met un plaid, on met des couches de plaid, d'épaisseur, de couverture sur la lumière. Il fait sombre. Mais la lumière elle était allumée ou pas ? Pas tard. C'est pareil. La Nechama, quand elle est étouffée sous des couches de choses que tu mets qui sont contre le racisme d'HM, ça s'appelle les clipotes. Les clipotes, c'est des écorces qui empêchent à la Nechama de se connecter à sa source. Mais Ticma, c'est en train de nous dire. Oui. Je prends un résumé, je bois, on va attendre. Vas-y, moi, un bon coup là, parce que nous on a l'impression. J'assume, je prends, j'assume, moi je veux bien. Il y a zous ou plat ? Moi je veux bien du 100p. Je veux bien. Merci. On a compris que ça. Voilà, ça y est, je pars avec la bouteille. Tu veux aller, Soussi, un peu ? Tiens, je ne sais pas. Alors, vas-y. Donc, c'est comme ça de dire, c'est la Géoula, entre guillemets. Alors, il y a des scientifiques, c'est scientifique, il y a une petite diversion très rapide. Oui, mais au contraire, vas-y. Tout d'abord, ça vient du centre, quoi ? Mais elles sont belles, elles sont belles, mais il y a une réitem. Non, je le ferai toi. Le centre du développement humain du Québec, c'est un truc très sérieux, il a démontré qu'on allait vers une nouvelle ère. Ok. Donc, Mashiach pour une juive, une nouvelle ère pour une commune européenne, on l'appelle comme on veut. Ok. C'est en train de dire que cette nouvelle, cette nouvelle étape, on ne peut l'avoir que par le réveil de toutes les consciences. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit qu'il faut commencer par soi-même, qu'il faut se réveiller soi-même. Non. Mais si c'est la première étape, il faut attendre que tout le monde se réveille. Non, non, ce n'est pas un prérequis, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas un prérequis, c'est un procantage. Il y a, en fait, Hachem, voilà, Hachem, il veut tout le monde, il n'est pas Shalom. Quand tu es un parent, papa, qui aime et qui fout d'amour, et encore on parle d'un homme humain qui aime ses enfants, imagine Hachem qui aime sauf, je les monte, qui est l'infini perfection et qui nous a mis dans ce monde juste pour nous faire mériter, nous faire grandir, nous donner sa lumière et sa proximité, sa chaleur et tout ça. Imagine Hachem s'il a envie, évidemment, de tout le peuple. Et c'est pour ça que ça dure depuis des millénaires qu'on attend ce machin. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est quand même. Donc il attend le temps et le nombre de Réveille. Donc il faut combien de Réveille qui est... Oui, mais tu as vu qu'il y a 80 ans, attends, il y a eu un... Toi qui aimes les enquêtes... Sur les stades ? Moi aussi, j'adore les stades. Donc les carines, comment on dit, les enquêtes ? Et les enquêtes très poussées de tous les statisticiens mondiaux, israéliens, etc. ont montré, j'essaierai de vous retrouver l'étude, et ont attesté de manière factuelle, que 80% des juifs dans le monde se sentaient complètement déconnectés, en aucun cas, aucune appartenance avec le judaïsme. 80% ! Erzéachol ! Comment c'est possible ? Ça me fait en pleurer. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'appartenance. Ils ne sont même pas traditionnalistes. Ils ne sont même pas traditionnalistes. Ils sont assimilés. Encore, les assimilés, je ne suis même pas sûre qu'ils aient fait partie de l'enquête. En tout cas, c'est une étude très sérieuse qui est sortie, et qui a été communiquée beaucoup, beaucoup, ont été alluris par les résultats. Est-ce qu'ils ont dit, franchement, d'appartenance ? D'appartenance. Ils sont juifs. Ils ne sont pas d'appartenance. Voilà. Non, parce qu'il y en a qui ne sont pas duis, ils ne se sentent pas juifs, ils ne se sentent pas connectés, même pas au minagime. En fait, il y a 20% qui sont réveillés. C'est la même façon qu'en Égypte, je vous rappelle juste, que 20% sont sortis. Encore une fois, il y a une chose, il y a un principe hyper important à comprendre. De la même façon qu'il y a des choses qui sont marquées dans la Torah, les mauvaises choses ne sont pas obligées de se réaliser. Les bonnes choses, Hacham, il fait une aftaha, une promesse, et il la réalise. On dit que la Géoula, la dernière, sera la même, sera la reproduction stricte de ce qui s'est passé en Égypte. Encore une fois, ce n'est pas parce que c'est marqué que ça va se passer. On se bat, nous, avec les équipes dans les groupes. Il faut vivre les groupes avec nous pour voir comment on se bat. Pour chaque mitzvah, pour chaque fila, pour chaque... Et on veut agir parce qu'on est capable de le faire. On a une Nechama Elukit. Les gens, ils se disent, oui, mais qu'est-ce que je vais apporter ? Moi, je suis toute petite. Moi, je regarde d'où je suis. Qu'est-ce que je... Et les questions existent, c'est, alors là, moi, ça m'insupporte. Parce que ça veut dire que déjà, à la racine, tout est biaisé. Tu n'as pas compris que tu as des... Tu as des infinies capacités. Tu es une Nechama Elukit. Et toi, tu te crois... C'est ça, la galoute. Rabbi Nachman Libreslav, il dit quoi ? Le principal exil, la principale galoute, c'est l'exil du Nefesh. Quand j'ai appris cette phrase, on dirait qu'elle a été imprimée, mais vraiment en moi, sur mes os. J'ai senti ça. J'ai dit, c'est ça, la racine de tout exil, c'est l'exil du Nefesh. On ne croit pas en nous. On ne croit pas en nos capacités. On ne croit pas qu'on est une Nechama et qu'on a une sauf infinie capacité d'apporter des choses. On peut tout changer. Je n'arrête pas de le répéter dans les groupes. Autant qu'Echama, il me donne les forces. Donc, on est dans un exercice de mozname, de balance, entre beaucoup, beaucoup de mérites. On espère, en tout cas, on travaille pour. Et chacun, tous les rabanimes et tout. Moi, je ne suis pas rabanime du tout. Moi, je suis toute simple. Ce que j'apprends, je le transmets avec le plus de cœur et le plus de vérité possible. Et tous les chovotes et toutes les choses qui ne sont pas comme le Ratsan d'Hachem. Encore une fois, Hachem, il n'est pas là en train de faire un tableur débit crédit. Qu'on arrête avec cette vision galautique, c'est horrible. On est complètement à l'envers de ce qu'est Hachem. Hachem, il veut notre bien. C'est toi. Hachem, il a créé des lois de fonctionnement. Comme de la même façon que ta machine d'espresso, elle marche selon des règles et des consignes. Si tu lui mets n'importe quoi, elle ne va pas marcher. De la même façon, Hachem, il t'a créé. Tu es un corps avec une échama. Tu ne respectes pas les consignes. Ne t'étonne pas que tu es à côté, justement, de ta mission et de ta réalisation. Donc, en fait, il faut vraiment remettre les choses à l'endroit et comprendre qu'on a des capacités à tout changer. Encore faut-il se prendre en main, se responsabiliser, s'engager. Non, le temps passe très, très vite. Je ne sais pas si vous voyez combien le temps court. Donc, ça aussi, c'est la Géoula. Ça, je l'enseigne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes groupes. Et les filles, elles le savent. Chaque seconde qui passe, chaque seconde, d'abord, elle ne reviendra pas, mais ça, vous le savez déjà. Une fois qu'elle passe, elle passe. Tout dépend comment tu la remplis. Comment tu la remplis de lumière. Comment tu la remplis de branchement avec Hachem. C'est comme si tu avais un téléphone, mais tu ne le branches pas à la source d'énergie. Il est patron de tout. Il a toutes les forces. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fonctionnes toute seule. Et branche-toi à lui. Tu vas voir la démultiplication des forces. C'est trop dommage. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Ou je passe pour l'ovni qui est descendu de la planète, je ne sais pas quoi. Il faut te brancher. Il est patron. Il est patron de toutes les refois. De tous les médicaments. Il est juste à côté de toi. Il est en toi. Il est patron. Tu as envie d'avoir une vie joyeuse. Et tu ne lui demandes pas de te donner la joie. La joie, sachant que c'est la joie, c'est encore une fois, on travaille toujours sur la racine. D'où vient la joie de l'aïmouna ? L'aïmouna, c'est lui qui fait tout. Que tout ce qui arrive, c'est pour ton bien absolu. Alors, on ne parle pas du bien tout de suite. L'étova, ça veut dire dans le futur. Tu ne vois pas forcément que c'est le bien. Quand tu t'en prends plein à la tête. Qu'il n'y a rien qui va. Que tout est bloqué. Que tu ne vois pas d'issue. Excuse-moi, on est des êtres rationnels. On n'est pas obligés d'être complètement. On n'est pas des éliminés. On sait qu'aujourd'hui, on ne ressent pas le tov. L'étova, c'est l'aïmouna qui prend le pas. Et l'aïmouna, elle démarre quand le serrel s'arrête. Et le problème, le serrel, c'est la tête. Et le problème, c'est que nous, dans notre génération de sachants, et j'en rencontre, mais pléthore de gens, ils sont tellement bourrés de savoir qu'ils sont incapables de lâcher prise. incapables de descendre et de se dire, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, je ne sais pas comment, on ne peut pas définir Hachem, on ne peut pas catégoriser Hachem. Il y a au-dessus de moi, il y a une force supérieure, il y a quelqu'un qui m'aime, qui s'intéresse à moi, qui connaît tout sur moi, qui veut m'aider, qui veut m'accompagner, qui m'aime d'un amour absolu. Et moi, je reste complètement déconnectée. Ça, c'est la galoute. La Géoula, c'est vraiment la royauté, c'est faire prévaloir dans sa vie, à chaque instant de ta vie, comment je m'habille, comment je prie, comment je mange, comment je me comporte, quels sont les mythes d'autres que j'active, comment je m'équilibre, comment je matérialise cette Abad Israël, parce que le cours c'est Abad Israël. Tout le monde en parle. Le bête amic d'âge, le premier et le deuxième ont été détruits à cause de la haine gratuite. Mais c'est trop facile de me dire, aime ton prochain comme toi-même. Mais tu ne t'aimes même pas toi, comment tu vas aimer les autres ? Comment tu vas aimer les autres ? Tu ne t'aimes même pas toi, tu ne sais même pas où tu es. Et après, ça tombe à l'eau, parce que ça reste des concepts. Quand l'autre te cherche, excuse-moi, mais tu ne l'aimes pas. Quand tu vois HM à l'intérieur de la personne qui t'énerve et qui te cherche, quand je vois Gabriela, quand je vois Noah, quand je vois Sarah, je ne vois pas Sarah, je ne vois pas Noah, je ne vois pas Gabriela. Quand vous le transposez dans une situation qui est difficile, quand vous avez votre mari qui vous cherche, ou un enfant qui n'écoute pas, à toute ressemblance avec une situation, hein, vous ne serez pas. Voilà, ou des enfants qui ne t'écoutent pas, ou des parents qui te poussent dans tes retranchements, peu importe. Chacune, elle transpose et elle spécifie cette situation. Tu ne vois pas la personne. C'est ça la Emouna, et c'est ça la Géoula. Emouna égale Géoula. On va être éprouvé, c'est marqué dans toutes les mékorot, dans toutes les sources, que la principale mitzvah sur laquelle on sera éprouvé, ou on est déjà éprouvé, c'est la Emouna. Ça, on l'a bien senti, dans le chair et dans le tri, mais ça va continuer. On l'a vu avec le Covid-là. Nahon, nahon, et ça va continuer. Donc, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup corser la Emouna. Et comment on corse la Emouna ? C'est avec la Tfilah. Comment, quelle Tfilah ? Pas forcément la Tfilah dans le Sido. Pas forcément. On a une obligation en tant que femme de faire une Tfilah par jour, d'accord ? Mais par contre, parler avec Hachem. Celles qui ne sont pas encore dans les groupes Yidbo des Doutes, il faut inviter toutes les personnes à rentrer dans les groupes Yidbo des Doutes. C'est vraiment... Moi, je pratique ça depuis un an et demi. Ah, c'est quoi, Yidbo des Doutes ? Yidbo des Doutes. Alors, on va en parler. Yidbo des Doutes, c'est parler simplement avec Hachem. En fait, on va comprendre que toute la beauté de notre judaïsme se trouve dans les choses les plus simples, les plus naturelles. En fait, l'exil, pourquoi il y a eu le Sidour et les Doutes dans le Sidour ? C'est les prophètes. C'est la Knesset Agdola qui a conçu en fait les Doutes. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que vous le savez. Avant, avant toutes ces galouillotes, tous ces exils, il n'y avait pas de Sidour. Yitzra qui a de ça, la Suar Bassadé, il est sorti pour converser avec Hachem dans les champs. Donc, c'est l'opération la plus naturelle, comme Gabriela qui parle à sa maman. De la même façon, moi, je parle à mon papa, c'est juste qu'on a perdu. C'est ça tout le travail de la Géoula. C'est de se souvenir de qui on est et de notre Kécher le plus simple, le plus naturel, le plus vital. L'oxygène de notre vie, c'est de parler à celui qui nous a créés. Eh oh, je ne suis pas toute seule. On peut prier dans notre langue. Merci, ma chérie. Enfin, on y est là. C'est ça la vérité de la Géoula. Merci. Tu as une obligation. Tu ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. On a une obligation de prier une fois par jour dans le Sidou. On va arrêter le... Je me rassure. Je me rassure. Il est vicieuse. Tous les moyens seront possibles. Bon, je vois. Je vois. Il est bien. Il marche. Bon, Hachem. Donc, on doit parler de la Hidvodédoute. C'est ça la clé de la délivrance. J'ai appelé mes groupes pas pour rien. Hidvodédoute et délivrance. J'ai fait un audio ce matin pour moi avec beaucoup d'émotion pour avoir pratiqué pour pratiquer ça depuis un an et demi. La Hidvodédoute, c'est le fait de converser avec Hachem, de s'isoler. On s'isole. Il n'y a plus Gabriela, il n'y a plus le mari, il n'y a plus les enfants. On prend du temps. Comme tu aurais patron avec le membre du directoire et le comex de je ne sais pas quelle banque de BNP par il va. Moi, j'ai bossé avec les banques et les assurances. Et franchement, ce rendez-vous, il est écrit en rouge 100 dans ton calendrier. Il ne va pas l'oublier. Et tu le vois depuis chaque jour. Il y a un patron dans le monde. Le patron, c'est ton papa. C'est celui qui détient tout. Il sait tout et il veut t'aider. Et tu ne le rencontres pas et tu te poses. Moi, les gens, et maintenant, ils n'osent plus, mais les gens qui viennent me dire je ne sais pas, je vais peut-être réfléchir, peut-être que j'aurai le temps. Je ne sais pas si ça rentre dans mon agenda. Parce que vu là où tout le monde, c'est une blague. Vous fichez de moi. Là, on est dans le mensonge absolu. On est dans le mensonge. J'en ai d'accord qu'on est dans le mensonge. Celui qui te connaît, celui qui détient tout, il est patron de tout. Il a la parnassa, il a la santé, il a la joie, il a le shalom b'aid, il a le khinouf des ans, il a tout entre les mains. Mais toi, petite que tu es, tu te débrouilles toute seule. Puis, je suis sûre que ça va marcher. Vas-y, tu vas voir. Tu vas voir comment les épreuves, elles vont arriver. Les mêmes, elles vont revenir tant que tu n'auras pas compris qu'il y a un patron. Et c'est ça la Géoula. C'est marqué, il y a une très belle chanson. J'essaierai de vous l'envoyer à Navim, à Navim, les gens humbles, les gens humbles. Il est arrivé votre temps de Géoula. Et quand tu dis que la Géoula, elle doit démarrer par nous, tu as 100% raison. Ça ne veut pas dire que tout le peuple doit rentrer en Géoula. Ceux qui vont mériter, encore une fois, Hachem, il veut que tout le monde mérite. Mais il faut des kélims. Ça, c'est de la Kavala. C'est hyper important. Il faut des kélims, il faut des outils, il faut des réceptacles. Quand tu me donnes du 100p, si tu me donnes du 100p sans contenant, sans verre, ça va avoir du mal à le boire. La Géoula, c'est pareil. Il te faut des contenants. Je me cherche un peu. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On parle de plomberie, on parle de tuyaux, on parle de trucs. La lumière, il faut bien qu'elle arrive quelque part. Les principaux, la lumière, elle doit arriver dans la Emouna. La Emouna, c'est qu'il y a un patron dans le monde qui n'a rien à parler et qu'on ne peut pas recevoir cette Géoula qu'Hachem t'envoie si tu n'as pas le contenant. Le contenant, c'est les midotes, par exemple. Les midotes qui ne sont pas bien équilibrées. Et à la racine de ça, on a dit que la colère, si tu t'énerves contre quelqu'un, c'est que tu as oublié que c'est Hachem qui a envoyé cette personne. C'est que Hachem. Cette personne que tu vois, ton mari, par exemple, on prend un exemple très très connu par toutes les personnes. Voilà. Donc tu comprends que quand tu t'énerves parce que ton mari t'a mal parlé, il t'a mal parlé, il t'a humilié, il t'a poussé dans tes retranchements, t'as oublié Hachem, t'as juste écarté Hachem de la Tuna. Ton mari, c'est quoi ? Il y a une fille, elle n'arrête pas. Tous les Shabbatodes, je sors du cours, tous les Shabbatodes, elle me dit, il faut que je te parle. Oui, avec plaisir, très sûr. Il faut qu'Israël oblige, vas-y, je t'écoute. Je reviens rentrer un petit peu, peut-être me reposer, me ressourcer. Mon mari, ça ne va pas du tout, etc. Je lui dis, mais qu'est-ce que je t'ai dit la semaine dernière ? Ton mari, c'est une représentation et c'est l'expression d'Hachem dans ce monde. Celui qui te parle, c'est qui qui te parle à travers ton mari ? Là, on dit que le dor avant l'arrivée du Mashiach, ça ne va pas vous plaire, c'est dor kepne akelev. C'est le visage d'un chien. D'ailleurs, ça se voyait avec les masques. Oui, oui, c'est ce qu'on disait. Donc, OK, c'est comme la face d'un chien. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'un chien, quand tu lui envoies un bâton, il va courir après le bâton. Il va oublier qu'il y a une personne qui tient le bâton. De la même façon, gardez bien cette image, elle est très parlante, elle ne nous plaît pas, mais elle est très révélatrice de ce qu'il se passe. Quand Hachem, il nous assène des coups par plusieurs drachim, par plusieurs chemins, nous, on voit le bâton. Ah, le Covid ! Bâton ! Ah, les tilimes, les missiles ! Bâton ! Ah, les terroristes, c'est à cause des terroristes ! Ah, c'est à cause de la même chala ! Allô ? Eh oh, ici la terre, il y a quelqu'un ? Mais vous avez oublié juste qu'il y a un patron, qu'il n'y a rien qui se fait. On est passé très, très vite sur plein, plein d'étapes qui méritent des cours et des cours. Quand je dis qu'Hachem, il fait tout, ça veut dire que les missiles, c'est Hachem. Les terroristes, c'est Hachem. Les mérones, c'est Hachem. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Parce que comment on résout l'équation entre Hachem qui nous aime plus que tout et en même temps des choses aussi horribles comme la Shoah ? Donc, c'est des choses qui dépassent tout entendement rationnel et qui nous branchent au-dessus du cercle, de la tête et nous branchent à la hymna. Donc, oui, on doit rentrer, nous, en Géoula pratique, c'est-à-dire comprendre qu'on est créé, qu'on a un créateur, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on a des lois de fonctionnement, nous qui adorons la science, etc. On sait que la Bria, la création, elle fonctionne selon des règles. Tu ne vas contre les règles, ne t'attends pas à ce que ça marche. Donc, Hachem, il n'est pas en train de tenir un tableau en disant « Ouh là là, elle a été contre mon Ratsonne, clac, clac ! » Ce n'est pas du tout. Ça, c'est une vision à l'échama, il est évident qu'à un moment, on appelle ça un « Orchoser ». Ce que tu as semé, tu récoltes. Ce que tu as semé, tu as été contre ta l'échama, à un moment, tu irradies cette énergie qui revient vers toi et… C'est pas Hachem, c'est nous-mêmes. Exactement. Bravo. Parce que nous-mêmes, on est la représentation, on est l'expression. Il n'y a rien à Parachem. Il n'y a rien à Parachem, Anne. Il n'y a pas, on n'existe pas, nous. On parle d'existence, ça c'est des cours et des cours. On parle d'existence que quand il y a existence en propre. On n'est pas existants en propre. Nous-mêmes, nous-mêmes, quoi. Nous-mêmes, c'est qui ? C'est reparti. Je t'aime. On va prendre une ambiance pour la soirée. La fois, Sarah, elle se dit « Bon, on va rester à la soirée. » Non, c'est sûr. Tes questions, elles sont hyper, hyper incisives et c'est là que tout se passe. Là, une fois qu'on a passé ce cap-là, tout se passe. Tout se déroule dans le bon sens. C'est qui nous ? C'est qui nous ? Nous, on est une représentation d'Hachem. On est la lumière d'Hachem dans ce monde. On est la main d'Hachem dans ce monde. Donc, on n'a pas de vie en propre. On ne vit qu'une personne qui a une existence en propre. C'est le truc le plus dur à comprendre. Ben oui. C'est la race. On ne se voit pas, Sarah. Ben oui. Ben oui. Mais en même. Oui. Est-ce que vous avez tout à l'heure à me poser une question ? Non, en fait, c'est bien une question parce que... Avec plaisir. C'est le moment. Vas-y. Vas-y. Je voulais savoir la Nechama, elle vient avant qu'on est ou après qu'on est ? Elle est au bout de 40 jours dans le ventre de ta maman. Il y a le... Comment on dit ? La Nechama qui est injectée en fait dans le corps dans le début du corps. On appelle ça un obar. Je ne sais pas comment on dit en français. Un fœtus. Voilà. Donc, la Nechama, elle est avant qu'elle soit injectée dans le corps du bébé. Elle a déjà eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec Hachem qui l'a entre guillemets forcée. On a un libre arbitre. Hachem, il dit oui, mais pour que tu mérites, pour que tu puisses te réparer, que tu puisses accéder. Parce que là, on est en train de parler d'un pros d'or. Cette vie-là, c'est un corridor, c'est un couloir, c'est comme une antichambre. Avant de rentrer dans le monde à émettre, le monde à émettre, ce n'est pas un endroit physique. C'est de plus en plus se rapprocher de notre émettre. Qui on est ? On est une partie d'Hachem. Chedaké lo kam imal. Mais ça, c'est la base. Sans ça, il n'y a rien qui se passe. Et c'est normal qu'on soit bloqué si on ne comprend pas ça. On est d'accord. Quel sens on a ? On va faire les choses comme des robots ? C'est parce qu'Hachem, il attend. La Géoula, c'est veshachanti betoham. Mase veshachanti betoham. Et je résiderai dans leur cœur. Donc la Géoula, c'est quoi ? C'est le cœur qui se réveille. C'est la tchouka qui se réveille. C'est la volonté. C'est l'envie de faire plaisir à Hachem. C'est fini la Torah. Et ça ne tient pas d'ailleurs. La Torah, vous savez, le chitsonit. On fait ce qu'il faut faire. Mais il est où ton cœur ? Hachem, il ne veut pas des robots. Il veut que tu fasses Echad shema Israël. Hachem elokkenu. Hachem Echad. C'est ça la Géoula. Echad. Echad, c'est la fusion. C'est la devécoute. Je suis collée à toi. Il n'y a rien qui me sépare de toi. Et même si je fais des choses qui ne sont pas... Parce que je suis un être humain. Oui, des fois. Oui, je fais des bêtises. Eh oui. Mais par contre, je reviens. Hachem, on fait tshuva tous les jours. Tous les jours, on fait tshuva. Comment on peut vivre une journée sans faire tshuva ? Erzé Hachem. Mais c'est la pire chutzpah du monde. C'est quoi chutzpah ? Je ne sais plus comment on dit. Insolence. Mais insolence. On comprend. Insolence. Quelle chutzpah. Mais nous, les premières. Nous, les premières devant la caméra. Si demain, à 13h, tout le monde fait tshuva. Comment c'est possible ? Tu vas tous les jours. Tous les jours, on fait tshuva. Et tu vas voir que quand tu fais tshuva, qu'est-ce que tu fais quand tu fais tshuva ? Tu reviens à ta Nechama. Tu te connectes à ta Nechama. Et tu nettoies comme si tu avais une vie... Un examen de conscience. Tu ne peux pas vivre comme ça, comme si tu étais toute seule au monde. En plus, on est on est liés les unes aux autres. C'est-à-dire que quand tu fais une chose bien, Anne, ça m'impacte à moi. Et la réciproque est malheureusement vraie. On est tous liés. On a un engagement. Je suis contente alors. Tu vois, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en toi aussi. On va bien s'unir ensemble. Tu vas voir, je ne vais pas te lâcher. Je suis contente de cette présentation ce soir. Avec vous tous. Moi, c'est pas pour rien qu'on se rencontre. C'est pas pour rien. En tout cas, on a un travail de vérité, de grandissement de la conscience. Donc, on a compris que la Géoulas, c'est d'abord en soi. Il n'est pas obligé que tout le... Malheureusement, on espère, on prie pour le hamisrael que tout le monde se réveille. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais tout le monde... Le hamisrael, il est kadosh. Là, il est chamar. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il ne se réveille pas ? Il y a des gens qui me disent « Mais j'ai beau lui parler, c'est pire que tout. C'est comme un bon rond que je me reçois la trure sur la tête. C'est pire. » J'avais mon frère, je peux témoigner. Mon frère, il était, mais alors, mais complètement à l'ouest. Mais à l'ouest, c'est à l'ouest. Alors là, il était parti. On l'a perdu. Coucou. Yaakov. Yaakov, vous ne vous appelez pas Yaakov, on a changé le nom. Et en tout cas, ce n'était pas son nom musuel. Et j'avais beau lui parler, je lui dis « Mais tu vas vivre une vie à côté de toi. C'est une vie de mensonge. C'est une vie qui te donne un sipouk. Comment on dit ? Un sipouk. Une satisfaction. Mais qu'est-ce mani ? Et tu es toujours en train de courir après des plaisirs qui ne te remplissent pas. Mais c'est normal que ça ne te remplisse pas. Puisque c'est un échama qu'il faut remplir. Il te disait qu'il n'était pas content. Mais il n'était pas bien. Mais il ne savait pas que c'était sa échama. Lui, il ne faisait pas. Je ne suis pas bien parce que je ne suis pas bien. Il y a plein de raisons rationnelles à ça. Alors c'était sa échama évidemment qui était en souffrance. Puisque nous, c'est notre échama. Il n'y a rien d'autre. Encore une fois, c'est pas ça qui part à son ventre de temps qui souffre. C'est notre échama qui souffre. C'est qui qui parle ? C'est notre échama. C'est qui qui voit ? C'est notre échama. Il n'y a rien d'autre à parler à l'échama. Et l'échama, c'est Hachem. Et c'est ça la royauté d'Hachem. Comprendre que tout lui revient. Il n'y a rien à parler. Et donc, je parlais et c'était transparent. Et c'était pire que ça. Je m'en prenais plein à la tête. Arrête ! J'en ai peur de ta Torah, de tes trucs, laisse-moi vivre. Etc. Et quand il est passé par des épreuves très, très, très compliquées parce qu'Hachem, il passera par tous les moyens quand il aime. Quand il aime. Fort. Il aime tout le monde. Il y a des fois, il y a des gens qui ne peuvent même pas entendre. Ils ont tellement... La néchama, il est tellement enveloppée et étouffée. On dit que le cœur, il est atoum. C'est quoi atoum ? C'est comme on fait des travaux dans les terrasses. D'étanchéité. Imperméable. Des couches de ciment. Et bien, c'est ça. La néchama, elle ne réagit même plus. Elle ne sait même plus qu'elle n'est pas bien. Elle considère qu'elle dit sa petite vie tranquille. Tranquille. Donc ça, c'est plus dangereux. Parce que tu ne sais plus à qui tu parles. Quand tu parles, il n'y a plus personne qui reçoit. Parce que c'est comme une vie qui est Métouche-Téchette. Comment on dit Métouche-Téchette ? Et elle est brouillée. Tu vois ? Alors du coup, la néchama, elle ne reçoit même pas la lumière. Tout l'appétit que tu as par rapport à la gdusha, par rapport à la gfila, par rapport à la connexion avec HM, tu ne le sens plus. Ta néchama, elle est complètement masquée. Il y a des filtres. Donc là, il faut travailler à réveiller la néchama. Comment on fait pour travailler concrètement la néchama ? Là, il y a des doutes. Je n'ai rien trouvé de plus efficace. Encore une fois, je ne vous transmets que des choses que je vis. Pas des choses que j'ai trouvées dans les livres. Des choses que je vis depuis un an et demi. HM, il m'a fait ce cadeau énorme, 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 énorme. On est plus de 900 personnes dans les groupes, 800, je ne sais plus. Peu importe, entre 800 et 900 qui pratiquons ça chacune à son niveau. C'est un véritable mikveh de la néchama. Pourquoi ? C'est un mikveh de la néchama. De la même façon qu'on va au mikveh pour le corps, c'est un mikveh de la néchama. Parce que ça enlève toutes les écorces, toutes les choses qu'on n'a pas faites. On fait de chouvard. Regardez les quatre étapes. Vous rentrez dans les groupes et on travaille, on a une émulation de groupe très importante. Première chose, je dis Toda. Exactement. Je dis Toda avec mes mots. Anne, avec mes mots. Merci HM d'avoir des enfants. Merci d'avoir un mari. Merci d'avoir un toit sur la tête. Peut-être bientôt. on va être à ta chaîne. C'est pas bien compris. Bon, on va prêter. Je comprends. Entre les lignes, je suis juste une femme. Tout simple. Donc, merci HM d'avoir la possibilité de trouver un nouveau Zivoug. Amen pour Anne. Je n'ai pas vu la caméra. Voilà. Non, t'inquiète pas. Ils ne te voient pas. Ils ne savent pas qui tu es. Toda pour la nourriture que j'ai. Toda pour le toit. Toda pour l'électricité. Toda pour la parmesan. Toda pour la santé. Vous pouvez passer une demi-heure à dire Toda. Et là, les gens, ils se sont pas, ils ont 30 minutes de dire Toda tous les jours. Allô ? Ben oui, parce qu'en fait, on a oublié que ce n'était pas naturel tout ce que tu as. D'avoir des vêtements sur toi, d'avoir la nourriture dans le meccarère, d'avoir un meccarère, d'avoir l'électricité. Quand ça ne marche plus, tu n'en peux plus. Donc, c'est un bienfait. On a tout le monde. On a tout le monde. Ah ben voilà. On a tout le monde. On a tout le monde. On a tout le monde. Et donc, le Toda pour ce que tu as, et ça, on travaille beaucoup là-dessus pour le détail, que je ne parle pas. Moi, je fais les hibodés doutes en marchant. Je ne sais pas le faire autrement qu'en marchant. Si je m'assois sur un canapé pour parler avec Hachim, je m'endors illico presto. Tout de suite. 30 secondes. C'est immédiat. Je suis tellement sereine et apaisée que je m'endors à la... Donc, c'est mort pour moi. Donc, je dois sortir par tous les vents, par toutes les tempêtes, par toutes les pluies. Je sors. Et je vois juste... Regardez juste le ciel. On a des fois, des fois, on dit, regardez le ciel ce matin. Parce que nous, on sort dans le ciel et alors, il y a un ciel, Toda. Tu ne vas pas demander... Ben oui. Je dis Toda pour le ciel. Et je dis Toda... Vous savez que pendant des mois, j'ai dit Toda pour le son stable. Je parle en hébreu dans ma hibodé doutes. Je n'arrive pas à la faire en français. Je ne me l'explique pas parce qu'il faut le faire dans sa langue maternelle. Donc moi, je ne sais pas. J'ai demandé à des ramanis où il me fait... Oh ben, ne cherchez pas. Vous êtes bizarre, vous êtes bizarre. Vous resterez comme ça. Donc moi, je ne sais pas le faire en français. Ça s'assèche tout de suite. Dès que je ne vais pas parler en français, ça ne marche pas. Je fais en hébreu et je dis Toda pour le Kaka Yatsi. Mais je ne comprenais pas pourquoi je disais merci pour le... Ben, quand j'ai vu ce qui s'est passé à Shahar et Tzedek, que ça s'est ouvert comme ça, je comprends mieux pourquoi je dis Toda pour le Kaka que j'arrive à marcher sur un seul stable. C'est là où on va le miel à. Que Hachamil a sorti le soleil et que ça nous protège en ce moment-là pour quelqu'un ne le roule pas. Vous savez que c'est mon balneu est là. C'est mon balneu est là. Que j'arrive à voir ce matin, que j'ai des lunettes, que j'arrive à marcher, que je sois en bonne santé, que j'ai des enfants qui sont sortis à l'école. Toda, Hacham, tu es sortis à l'école. C'est bon, il ne s'est pas été. Hacham, Hacham, il a entendu mes cris, mes supplications qui partent. Pour lui, tu partes. Avec tous les zooms, tous se déconnectés, tout le monde était en zoom. C'était extraordinaire. Donc, il faut dire Toda, Toda pour tout, pour chaque respiration. Il y a des gens, moi j'ai eu mon papa, que ce soit pour sa refouée chez l'Emma, et Chaim, et mon Mimoun, Ben Léa, une refouée complète et définitive. Huit mois, il a été hospitalisé l'année dernière. J'ai tout eu, moi j'ai eu un Tsunami l'année dernière. Un petit package d'Hacham histoire de bien, bien me bousculer et me dire allez, tu vas voir l'Aimouna que tu vas voir à la sortie. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup grandir et quand tu vois que quelqu'un ne peut pas respirer, que tu le vois de tes propres yeux, je peux te dire que tous les matins tu te dis merci Hacham de respirer. C'est ça la Gimouna. La Gimouna, c'est de prendre conscience que tout est cadeau. Tout est cadeau. Il n'y a rien qui est gratuite. Tout est gratuit. Tout est recède Hacham. Je vous assure que Hacham, il mettez moi, je vois les arbres. Connectez-vous aux arbres. Les arbres, Toda Hacham, pour les fleurs, Toda pour les feuilles, Toda pour les... Vous le faites déjà, Nakhon, je suis très connectée à la nature. C'est rigolo. Mais t'es connecté à Hacham. T'es connecté à Hacham. T'es connecté à Hacham. T'es connecté à la nature. C'est marqué dans les sources. C'est lui qui est connecté à la nature. En fait, sans le savoir concernant ou inconsciemment avec une code part qui lui est spécifique, il est connecté à Hacham. Il voit les chassadines d'Hacham. Hacham, il aurait pu créer un monde en noir et blanc. Oui ou non ? Pourquoi il a créé un monde avec autant de variétés de couleurs ? Autant de variétés de fleurs ? Moi, j'ai un floriste en bas de chez moi. J'habite à Jérusalem, à Bacar. J'ai un floriste. Ça veut dire que chaque flop, c'est de l'art. C'est de la humaine. Je ne sais pas comment j'ai été autant bénie et gâtée de descendre. Alors descendre, déjà, je suis en gratitude et en reconnaissance de voir chaque variété. Je suis connectée comme toi. Je suis collée à la nature. Mais je regarde chaque pierre. Avant de faire Maria, je voyais Jérusalem, je me suis dit « Ah non, je ne vois pas ce qu'ils aiment. » Enfin, moi, j'étais très loin. J'étais en mini-jupe il faut voir d'où je viens, moi. Je suis passée par des choses qu'il faut que je peux, aujourd'hui, partager mon pensée. Bientôt plus, tu verras. Bientôt plus. On s'en parlera, mais Zratachem. En tout cas, encore une fois, ça, c'était des bouches. Il faut respecter ça parce que c'est hyper important et parce que ça révèle la Nechama. Plus on couvre le corps, moi, j'avais du mal à comprendre ça. J'avais assisté à un cours d'une grande ravanite à Paris à la Société Générale. Moi, j'avais besoin de cours très profonds. On les cours, c'était impossible. Il me fallait des choses avec des sources, avec une grosse étude et tout. Elle me dit, je la vois, je peux vous rencontrer histoire qu'on se connaisse un petit peu en one-to-one, ça serait sympa. Et elle me dit, ben oui, ok, avec plaisir. J'arrive d'avoir une jupe rouge ici, rouge avec 15 poules, là, et un débardeur blanc comme ça et je ne veux évidemment pas couvert et elle me regarde et elle me fait, ok, toi, la première chose que tu dois faire était hyper directe que j'avais adoré son côté cash, pas sur le moment, pas sur le moment du tout mais la première chose que tu dois faire c'est de couvrir les cheveux. J'ai dit, mais elle n'est pas bien, elle est complètement contée. Regarde comment je suis habillée, elle me parle de mes cheveux. Mais regarde comment je suis habillée en cours de Torah et tu me parles de mes cheveux. Deux mois après, je me couvrais les cheveux. Donc après, il s'est passé plein de choses que je vous raconte plein jour. Mais HM, il est exceptionnel pour faire, comment on appelle ça, des kitsour des verts. Je ne sais pas comment on dit des kitsour des verts. Quand il y a besoin et surtout dans les époques qui sont les nôtres où on doit absolument avoir les kélims pour recevoir sa lumière. Première étape, Toda. Toda pour le bien, pour tout le bien et Toda pour le moins bien. Toda pour des choses qui nous font souffrir. Parce que c'est facile de dire Toda pour le bien. Mais où est la Emuna ? La Emuna, c'est justement quand ça ne va pas, quand c'est des choses qui te touchent, quand c'est des choses qui te font mal et que tu dis Toda, là tu es dans le si, dans le saumon de la Emuna. Donc ça, ça s'apprend, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut rentrer dans les groupes les filles, vous allez adorer. Donc ça, c'est la première chose. Premier bloc, Toda pour... Et ça, ça me prend moi. Maintenant, je n'ai pas démarré comme ça. J'ai démarré par 5 minutes par jour. Et après, je suis montée. Et après, j'ai demandé à Hacham de m'aider. Je ne fais rien maintenant. J'ai compris avec mon plus grand âge que je ne fais plus rien sans demander à Hacham de m'aider. Plus rien. Ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est d'apprendre à être humble et de comprendre que j'ai toutes les forces, toute la bracha, toute la échoua, toute la... Quand j'ai Hacham avec moi. Donc Toda pour le bien et ce qui n'est pas bien. Deuxième, Avat Israël. La plus grande chose qui m'intéresse à Avat Israël, c'est de prier pour l'homme Israël. Quand tu as des nechamot en dormant qui n'arrivent pas à comprendre de quoi tu parles, le Mashiach, c'est qui ça ? De quoi tu parles ? La Torah, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi. Je vais à Israël. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. J'ai vu des reportages et des reportages. Ils ne savent même pas de quoi on parle. At-Tal-Aviv, juste à côté. Erzé Yachon. Alors tu vas leur parler du Mashiach et de la révélation de ta l'échamah et de ta mission et de tout. Impossible. Ils n'ont pas les Kélin. Tu parles chinois. La seule chose que tu puisses faire si tu aimes vraiment, parce que c'est facile de parler d'Avat Israël dans le concept. Maintenant, viens concrètement. Comment tu apportes ? Comment tu protèges l'Avat Israël ? Comment tu fais que la majorité ? La majorité, sinon l'entièreté du Hame Israël puisse bénéficier de cette déola, de cette protection, sinon de prier. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Tu peux leur parler de Tzniu, tu peux leur parler de Shabbat, tu peux leur parler d'Hachem, etc. Ils ne sont pas outillés. La seule solution, c'est de se brancher au-dessus. Donc de se brancher à leur Nechamah et donc de prier pour eux. Donc deuxième partie de l'Aïdbo des doutes. Je prie pour le Hame Israël. Je prie pour la Tchouva Béhava, Béhava, sans souffrance. L'Aïdbo est de se réveiller, se connecter à sa vérité, se connecter à sa Nechamah, aimer la Torah, pas faire la Torah parce qu'il faut le faire. Aimer la Torah, se réjouir de la Torah, avoir de la Simcha, de la joie dans la Torah, sentir la présence d'Hachem, sentir sa connexion, sentir sa proximité, sentir que tu n'es jamais seul, jamais seul, jamais seul. Parce que des fois, tu peux être entouré par tout le monde et tu te sens toujours seul avec tes problèmes, avec ta solitude, avec tes questions qui t'interpellent, que tu ne trouves pas de réponse, mais tu n'es pas seul, tu es la chaîne à l'intérieur, tu es le patron du monde. « Alufo shalom » c'est ce qu'on a dit au début, « Alufo shalom » le meilleur, le brillant, la perfection absolue et toi tu fonctionnes toute seule. C'est ça, c'est la galette. Et troisième chose, « Rejvon nefesh » examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait de pavien au niveau de ma pensée ? J'ai pensé mal sur quelqu'un. « La duneka fsrot » jugé favorablement, j'ai pensé mal sur quelqu'un, je l'ai jugé, je l'ai réduit. En fait, il faut comprendre une chose, quand tu juges quelqu'un, tu juges HM. Donc, si je savais ça, je me serais plutôt retenue. À chaque fois que tu juges quelqu'un, c'est cuit ce quelqu'un, c'est sa nechama. Donc en fait, au lieu de... Il y a du travail, c'est bien, on retrousse les manches, elles sont déjà retroussées, à l'heure de Hachem. C'est bon. Très jolie robe d'ailleurs. Donc, je juge, je juge quelqu'un, je juge sa nechama, il n'y a que la njama. La njama, je juge, la njama, c'est quoi ? C'est une partie de la njama. Parce qu'il a qui fait du mal. Allô, ici la terre, il n'y a pas, il n'y a pas quelqu'un qui te fait du mal, c'est Hachem. On ne peut pas juger quelqu'un, même s'il fait mal, ou il fait le bien. C'est super important. Pourquoi on ne peut pas juger ? Parce qu'il ne peut pas être dans sa place. D'accord, exactement. Déjà, on ne peut pas juger quelqu'un de sa place. Tant qu'on n'a pas été dans sa place, tu as raison. Ça, c'est sûr, on ne peut pas juger quelqu'un tant qu'on n'a pas été dans sa place. On ne peut pas juger un être d'accueil à l'heure de quoi. Mais regarde ce que tu dis. Mais en fait, tout le cours, il peut se résumer à une phrase. Je ne peux pas juger. Une phrase. Mais déjà, mais qui est cette personne à chaque fois ? Maintenant, on part avec ça et on ne lâche plus ça. D'accord ? C'est un prérequis, mais c'est, comment on dit, un fondamental, un choc. Ça veut dire une loi. C'est impossible de partir en dehors de cette loi. C'est cette loi qui nous régit. Cette personne qui te parle et qui te fait du mal, c'est Hachem. C'est une représentation d'Hachem. Hachem, il a utilisé cette personne pour te faire passer un message. Pourquoi il fait ça ? Alors qu'il t'aime plus que tout. Quand quelqu'un, il veut toucher une prise, un petit, un enfant. Il veut mettre la main dans le feu ou il veut toucher une prise ? Comment ? D'abord, c'est pas puni parce que c'est chrétien. C'est pas puni. J'ai compris. On éprouve quelqu'un qu'on aime. Parce qu'Hachem, il ne veut pas que la personne soit dans un dérèbre qui n'est pas le sien. Elle ne veut pas que cette personne se perde. Alors, elle veut la reconcentrer sur le dérèbre et qu'elle va en apprendre. De la même façon, tu adores, même si on adore qu'Hachem, ton enfant, mais tu ne veux pas qu'il soit dans un dérèbre qui ne soit pas le bon. Donc, à un moment, tu lui mets des limites. Tu le retrouves, tu le reconcentres. Donc, des fois, ça peut être par des souffrances parce que la personne, elle a reçu des appels d'Hachem, beaucoup d'appels. Elle a reçu des allusions. On passe par l'appel, cria. Hachem, il appelle, mais la personne ne la reçoit pas. Allusion. Après, on passe par une deuxième étape, allusion. Et il fait des allusions, on parle des deux personnes. En fait, tout le Kiyoum, tout le Kiyoum, tout le monde, en fait, nous parle. La nature, les personnes qui sont autour de nous, les événements, tout ça, c'est une expression d'Hachem pour te réveiller. Mais si tu ne te réveilles pas, encore une fois, par les allusions, alors il crie. Ou tsohek. Alors, ça peut être beaucoup plus, ça secoue beaucoup plus. Et après, la quatrième étape, c'est zaaka. C'est un hurlement. Les rabbinus, mais les grands sadikim aujourd'hui, et pas t'il vaakoum, disent qu'aujourd'hui, on est au stade de la zaaka, du hurlement. Vous n'entendez pas les hurlements des sirènes, là ? Vous croyez qu'elles arrivent comme ça par hasard ? Vous avez bien vu les nissimes qu'on a vécues ? Malgré la peur, on a vécu des énormes, immenses nissimes. Donc, Hachem, il utilise ça pour nous réveiller. Mais si on ne se réveille pas, alors même les plus grands rabbinus, les plus bienveillants, ceux qui sont toujours en train de juger favorablement, ils ont dit des choses comme le Ravarouch que vous devez connaître. Le Ravarouch qui est tout amour, qui est tout bienveillant par rapport au... Il serait toujours à juger favorablement. Il a dit « Oye, Favoy, Oye, Favoy » si on ne se réveille pas. Donc, encore une fois, on ne va pas devenir la Rabanide Kolodewski ou la Rabanide Kanewski comme ça. On ne peut pas. Ça n'existe pas, ça. Par contre, là où on est, chacune à notre niveau, là où on est, on doit se réveiller, on doit progresser. On va dire « Moi, par engagement, par responsabilité, par souci de protection de l'Amisraël, je prends ça sur moi. » On ne fonctionne que comme ça dans les groupes. On ne fonctionne que comme ça. Une elle prend sur la Tzino, une elle prend sur la Ibe de Dodo, une elle prend sur la Tfila, une elle prend... Mais au moins, reçu, message reçu, il n'en voit plus. Hachem, ce monde, il est temporaire. Lui, ce qui nous intéresse, c'est notre mission et notre réalisation pour l'éternité. Donc, il passera par tous les moyens. Les gens, ils confondent beaucoup de notions. Ils disent « Hachem, il est Rahman, il est plein de miséricorde. » Donc, il ne va pas nous arranger l'histoire, là. Pas du tout. Hachem, il est Rahman, oui, c'est vrai. Mais il n'est pas Vatran. C'est quoi Vatran ? Ça veut dire il n'est pas juste et il va... il va laisser passer, tu vois. Non. Non, il ne va pas laisser passer parce qu'il t'aime justement. Quand tu éprouves ton... Quand tu cadres ton fils et que tu lui mets les limites, c'est vrai que tu préférais être libre, faire ce qu'il veut, etc. Mais tu es obligé de lui mettre les limites puisqu'il n'entend toujours pas la vérité. Donc, encore une fois, on est dans une phase qui nous amène vers le machiaire. Il n'y a pas un doute. Tous les tzadikim, de toutes les hkfotes, de toutes les tendances, ils disent qu'on est vraiment dans un processus. C'est très positif. Tu es toujours dans la cible, en fait. C'est super. Tu es déjà dans la cible. C'est très positif. C'est ce qu'on a attendu pendant des millénaires. Donc, la Géoula, elle va arriver. La question qu'on se pose ce soir, comment ? La vitesse. La vitesse. Le speed, oui, mais ce n'est pas que ça. C'est comment ça va arriver. C'est là qu'on joue. C'est là qu'on joue. C'est là qu'on a les cartes entre les mains. Il faut que... On va se rêver. Je ne sais pas. Que heure il est ? Parce que moi, je peux parler de la... Toute la nuit. Il n'est pas arrivé, le monsieur. Il est passé au temps. Oui, c'est un monsieur qui doit arriver juste pour présenter des activités. En espérant qu'il n'est pas arrivé. Peut-être qu'il ne sait pas comment on rentrait la porte. Ah, il n'a pas été ouverte. Moi, je ne sais pas. Attends. Je vais voir. Peut-être que j'arrive à venir là. Maintenant, je veux vraiment finir sur la hypo des doutes. Donc, le dernier plan. Le dernier plan. On n'est pas venu, non ? Tant pis, on n'est pas venu. On n'a pas venu. Essaye, essaye de voir un ici, peut-être. Je vais même faire. Il faut qu'à eau, je vais voir. Ok, Toda. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que là, je vous ai donné beaucoup, beaucoup de contenu. Énormément. Ce sont des condensés de beaucoup, beaucoup de... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Est-ce que vous avez des questions ? La Nechama, c'est que dans le peuple juif ou il y a aussi des réunions ? Tout à fait. C'est une très bonne question. La Nechama est uniquement pour le peuple juif. D'accord ? Par contre, ce qui fait vivre, ce qui donne la vitalité aux autres nations, c'est le Nefesh. Le Nefesh Béhimi. Tu sais, on a parlé tout à l'heure du Nefesh Béhimi et du Nefesh Elohi. Le peuple d'Israël a le Nefesh Elohi et le Nefesh Béhimi et les Oumata O'Nam, les nations du monde ont le Nefesh Béhimi, l'âme animale. Ils sont quand même assujettis aux 7 mitzvot noachim. Mais seul le peuple d'Israël a une partie d'Hachem. C'est pour ça qu'on est appelé les enfants d'Hachem. On est les Banim, B'not Israël, B'not Meler. Les filles, les filles, en fait, tout l'exil y réside dans ce point-là. Savoir que tu es une fille de roi, savoir que tu dois te conduire comme une fille de roi, que tu dois t'habiller comme une fille de roi, que tu dois te collecter à celui qui t'a créé. C'est ça. Tout le travail de la royauté, révéler la royauté d'Hachem, pour révéler la royauté, on va s'en faire la prochaine fois. Révéler la royauté d'Hachem, c'est déjà révéler sa propre royauté. Sa royauté, ça passe par beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit au niveau comportemental, au niveau vestimentaire, au niveau de la parole, de la tignoute. La tignoute, ce n'est pas que vestimentaire, c'est aussi la tignoute du cœur, c'est la tignoute, en fait, de la bouche. Et pour revenir à mon expérience, à moi, c'est la parole, ne pas sortir des clalottes, ne pas sortir des malédictions, ne pas sortir des bronches, ne pas toujours avoir une bouche propre. Comment tu vas faire de la tignoute, ne pas parler de mal des autres, étudier la la preuve par rapport à ça. Parce que des fois, on ne sait même pas si on dit du Lachanara ou pas. Et on dit que le Lachanara, c'est équivalent aux trois avérots les plus hamorots de la Torah. Les choses les plus graves de la Torah, ça ne vaut pas un mot de Lachanara. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites par ignorance et par méconnaissance. Et on dit que la Géoula, pour finir après, je vous laisse place à vos questions, si vous en avez, de comprendre que la Géoula, c'est quand la connaissance d'Hachem recouvrira le monde comme la mer recouvre le monde. Ce n'est pas trop beau. Donc, en fait, on dit que dans la génération, on ne sera pas de Samé, on ne sera pas de Samé, oui, assoiffé de choses à manger ou à boire. On n'aura pas faim ni on sera assoiffé. Par contre, on sera assoiffé de la parole d'Hachem. On aura un véritable... il ne faut pas faire des balébictions. Quand tu as quand même un ICDR, etc., comment à... Tout ça ? On dit bien que c'est nos ennemis... Ça, tu as le droit, c'est nos ennemis. Aucun problème. Tous ceux qui sont... Complètement. Moi, je le fais tout le temps. Tous les matins, ils en prennent plein la tête. Tous les ennemis, tous nos ennemis sont les ennemis d'Hachem. Tous nos ennemis sont les ennemis d'Hachem puisque nous, on est une partie d'Hachem. Donc, on n'a aucun problème. Là, je te parle de malédiction, Christaël, par rapport à... Laman Goy, on n'a pas le droit de le maudire. Laman Goy. Parce que tout ça... Tu as le droit de dire que les jaloux... Oui, que ceux qui font du mal au ham israël, on a une pizvah de la Torah. Celui qui veut te faire du mal, tu dois anticiper et lui faire du mal avant. Donc, tu es couverte là-dessus. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de l'environnement qui est le tien du ham israël. Il y a des gens qui ne te reviennent pas, des gens qui ne te plaisent pas. Encore une fois, il y a des gens qui ne nous plaisent pas au niveau de leurs actions. Ça ne veut pas dire que... Parce qu'en fait, on fait l'amalgame. Nous, on juge les gens, mais quand on juge les gens, on juge leur Nechama. Que leurs actions ne nous reviennent pas. C'est une chose. Mais on dit qu'une personne faute, le ham israël faute, que s'il a un ruach tout, un vent de folie qui lui est rentré dedans. Parce que sinon, le ham israël, il est kadosh intrinsèquement, de par nature. Tu vois, des gens ce matin, j'étais en train de faire une bonne écoute. Justement, je me suis assise après ma marche pour boire un café et je voyais cette serveuse qui n'avait pas l'air du tout, du tout dans la Torah. Mais pas du tout dans son extériorité. Mais si tu voyais la beauté intérieure, si tu voyais les midotes, si tu voyais la sensibilité, tu vois en fait les trous notes d'Hachem. Donc tu peux voir toute l'extériorité du monde. Tu ne peux pas résumer une personne à son extériorité. C'est tellement plus grand. Donc quand tu vois une personne, c'est tout le travail de la Géoula, c'est arrêter de réduire et de catégoriser les personnes par rapport à leur extériorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réparer ça. Parce que plus on se couvre encore une fois de mon cas personnel, plus je me suis couverte et j'étais loin, très 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 loin et plus moi je ne comprenais pas et je me disais mais attends, mais c'est peut-être j'étais dans un monde où je reniais la vérité des choses. Donc on ne pouvait pas. Tant que je reniais les choses, et bien forcément je n'avais pas étudié, c'était impossible de me faire rentrer des choses. J'étais quelqu'un de très cartésien, très rationnel. Et j'ai vu dans les faits, plus je me suis couverte et notamment la tête, c'est incroyable. Plus de la nechama, plus tu couvres ton corps et plus les aspirations de ton corps, elles sont plus amenuisées, comme on dit, plus réduites, elles descendent et puis la nechama, elle irradie beaucoup plus. Encore une fois, on ne fait pas ça parce qu'on y a trouvé du sens, on fait ça parce qu'Acham il nous l'a demandé. Lui, c'est quoi le meilleur pour lui ? Mais moi, je vous parle de mon expérience à moi, de mes tripes là, que je mets sur la table. Une fois que je me suis couverte et ça a été un processus graduel, au fur et à mesure que je me suis couverte, j'ai senti beaucoup plus ma nechama s'exprimer. Mon identité qui était liée à mon extériorité, elle a baissé et donc ça a laissé beaucoup plus de place, beaucoup plus d'expression à ma nechama. Donc je me suis plus connue, plus connectée. Nous, on croit que c'est juste quoi ? Oh, ça va, qu'est-ce que ça va faire ? C'est juste un évouge. Mais non, arrête de croire ce que tu... Arrête avec tes perceptions. Suis la Torah avec humilité. Achem, il a donné des consignes. Torah, M'lachon, O'ra'a. O'ra'a, ça veut dire des consignes de fonctionnement. Quand on te donne un médicament, tu ne vas pas dire excuse-moi, la posologie du médecin ne me convient pas. Moi, je crois que c'est mieux comme ça. Non, mais c'est une blague. Là, Achem, il t'a donné des médicaments aux choses, aux dysfonctionnements de ton âme, du nefèche, etc. Prends les médicaments qui sont à ta dispo. De toute façon, tu y viendras. De gré ou de force. Achem, il va sauver son peuple. C'est évident, il n'aurait pas attendu des millénaires comme ça. Je n'y crois pas qu'à 20% qu'il soit délivré et le reste. Encore une fois, on a le libre arbitre. C'est à nous de choisir le chemin. C'est marqué tu choisiras la vie. La vie, c'est la Torah. C'est les mitzvot. Mais encore une fois, la Torah dans la joie, la Torah avec connexion, pas la Torah comme un robot. C'est fini. Ça n'existe plus. D'ailleurs, ça ne tient pas. Les gens qui ont le Torah chitsomite, à un moment, ils l'abandonnent. Et toujours dans le assur et tout ça. Non, regarde la joie, regarde la lumière que ça t'apporte. Regarde la complétude, regarde la sérénité. J'ai vécu des choses. Je pourrais faire des cours et des cours un jour, je pense. J'ai l'envie, l'ambition et j'ai demandé à Béravelli d'écrire quelque chose. D'écrire vraiment mon expérience que j'ai. Voilà. Un livre sur... J'ai vécu des choses assez challenging, on va dire, pour être positive toute l'année dernière. Hachem, il m'a fait un package, je pense, un package assez hallucinant, on va dire. Et de là, j'ai sorti des forces mais que je n'aurais jamais pu révéler à un autre moment. C'est-à-dire l'année qui passait sur moi. Vraiment, j'ai senti comme dans les télé, il me s'est marqué. David avait l'air qui me dit, toutes tes vagues sont passées sur moi. J'ai senti ce passouc, à ma mesure évidemment, passer. Mais encore une fois, je n'ai jamais été aussi connectée, je n'ai jamais autant ressenti, je n'ai jamais senti autant Hachem à côté de moi. Hachem, il n'a jamais. Hachem, il est à côté de nous. Il n'y a pas plus... Enfin, moi, je n'ai pas vu... J'ai eu tous les plaisirs de ce monde, vraiment. Tous les plaisirs, les hôtels, les pauvêtements, les détruits, les simples possibles, je les ai tous su. Il n'y a rien. Je peux témoigner. Peut-être que c'est pour ça que j'ai passé par toutes ces étapes dans ma vie. Pour témoigner aujourd'hui qu'il n'y a rien qui me rend plus joyeuse, plus sereine, plus calme, plus... Je ne sais pas. Enfin, je vis. Pas une vie... Parce qu'on peut vivre et être complètement à côté. Vivre en complétude, en unité. C'est ça la guéroula. C'est vivre déjà en unité avec Salih El Shama. C'est arrêter d'être séparé de Salih El Shama. Les Shama, elle crie, elle n'en peut plus, elle supplie. Pitié de moi. La Khamim, elle, elle sait pourquoi tu es venue. Et elle te voit tous les jours passer à côté de ta vie. Elle se dit, allô, il y a quelqu'un là-dedans, s'il te plaît. Aie pitié de moi, le temps il passe, on n'a plus 18 ans. Dans la tête, on a encore 18 ans. Mais on n'a pas 18 ans. Dans la tête, on peut te réaliser. Bon voilà, je ne peux pas, je vais vous lâcher parce que sinon, ce n'est pas possible. Je peux parler des autres.